Ce grand homme, ses frères, eux tous, des gens exceptionnels. Mais la façon dont elle les a conduits dans la prière, c'est-à-dire que tu sens que la femme là, elle est née pour engendrer un chien. Donc, ce qu'il va t'a dessiné, c'est pas forcément une grosse entreprise, mais c'est l'implication que tu vas avoir sur tes enfants, sur ta réalisation. Donc, on ne sait pas ce qu'il sait clairement dans notre esprit. Mais ça est là. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Tu ne sais pas quelle est la forme. Si l'enfant a des grands yeux, il a des petits yeux, tu ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu n'es pas venu sur la terre par accident. Quand Dieu t'a fait venir, il avait un projet. Et la semence, il l'a semé en toi. Mais il l'a caché dans tes entrailles, parce que tu étais trop fragile. De peur de lever contre toi des combats étranges. Même quand Jésus est né, voilà ce que, malgré qu'il soit le fils de Dieu, voilà ce que Dieu a dit à Joseph. Prends l'enfant et sa mère, il est trop petit. Fuie en Égypte. Même le fils de Dieu, on l'a protégé des ténèbres. Vous comprenez ? Parce qu'il n'était pas suffisamment mature. Quand tu as une grande destinée, tant que tu n'as pas la maturité, Dieu ne te la révèle pas clairement. De peur que tu n'en parles trop. De peur que tu la détruisent avant le temps. C'est la raison pour laquelle c'est caché à tes yeux. Ce n'est pas parce que Dieu se cache. Non. C'est ta capacité à savoir protéger, garder ce qu'il a mis en toi. Pour ne pas que ce soit morté. Ce qui fait que tu n'y penses pas, ça peut être un esprit de stérilité. Pendant que tu as mis sur tes entrailles, je déclare la deuxième bénédiction. Le fruit de tes entrailles est béni. Dis Amen. Que tes entrailles spirituelles, tes entrailles soient libérées dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu nous as donné ce thème. Afin que ces hommes et ces femmes qui seront connectés à ce message, que leurs entrailles soient libérées dans le nom de Jésus. Que le but pour lequel ils existent sur la terre soit manifesté. Papa, je te supplie. Ah Dieu, je me tiens devant toi mon Père. Pour tous ces hommes et ces femmes. Sauf-il là pour engendrer des familles, engendrer des couples, engendrer des enfants biologiques, engendrer des entreprises, engendrer des projets, engendrer des livres, engendrer des chants, engendrer des cantiques, engendrer je ne sais quoi. Mais toi seul tu sais. Tu as tout créé pour un but. Même les choses les plus faibles. Je prie dans le nom de Jésus. Que le fruit des entrailles soit manifesté. Amen. Je neutralise la stérilité. Je neutralise l'infertilité. Je la neutralise dans le nom de Jésus. A l'instant où je parle là. Tu deviens fécond dans le nom de Jésus. Tu deviens une personne inspirée dans le nom de Jésus. Tu deviens une personne divinement inspirée. Quand tu es fécond, quand ça commence à se manifester, le fruit, ça s'appelle l'inspiration. Ce n'est pas des réflexions intellectuelles. Quand ça arrive, quand tu dis, j'ai une idée, j'ai une inspiration. Je sens que je dois commencer une école. Je sens que j'ai une inspiration. Quand vous êtes dans votre domaine, c'est comme si le ciel a ouvert. Vous avez des idées qui vous arrivent. On dit, mais comment tu as une intelligence comme ça dans ce domaine? Le fruit des entrailles déclenche le fruit de l'intellect spirituel humain. Que tes entrailles poussent. Que tes entrailles donnent. Que tes entrailles produisent. 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 Dans le nom de Jésus. Je détruis tout esprit d'avortement. C'est-à-dire, ceux qui ont les idées, les idées arrivent. Et après, le découragement des choses bien avortées. Que tout esprit d'avortement saute de tes entrailles. Que tout esprit d'avortement saute de tes entrailles. Il faut que la raison pour laquelle je suis là-dedans soit manifestée Tu ne quitteras pas ce monde sans avoir réalisé le but de ta vie Tu ne sortiras pas de ce monde sans avoir réalisé ce pourquoi tu as dit Dans le nom de Jésus, je t'interdis de mourir avant d'avoir réalisé ta vie Tu es interdit de mourir avant d'avoir réalisé Je t'interdis la maladie, la paralysie La lourdeur, la fatigue Dans le nom de Jésus, par la grâce et l'onction que tu as déposé dans ma vie Je déclare, l'amour ne t'atteindra pas, la maladie ne t'aimera pas, le blocage ne t'aimera pas Jusqu'à ce que tu aies réalisé ce pourquoi tu es né La force de Dieu vient en toi, la grâce de Dieu vient en toi, la capacité vient en toi Le réveil vient en toi, la faveur vient en toi Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus Je déclare dans le nom de Jésus Ah que cette grossesse spirituelle se manifeste Cette inspiration grandit ça Je prophétise la gestation Je prophétise l'enfantement Je prophétise dans le nom de Jésus Je lève ma main droite La dernière fois on a prié pour ça par rapport au dragon rouge Et j'ai dit Certains ont même enfanté Il y en a d'autres qui ont vu le début de l'enfantement Et l'Apocalypse chapitre 12 nous a décrit l'esprit qu'on appelle le dragon rouge Lui il vient pas te faire avorter Il attend que tu accouches Il attend que tu commences Il y a certains parmi nous qui sont découragés Parce que chaque fois qu'ils ont commencé Ils ont senti qu'ils devaient enfanter Mais chaque fois qu'ils ont commencé Une série de malheurs De problèmes Sont venus ravager leur travail Oui il y a des oppositions Lorsque même on commence le projet Et ça s'appelle l'esprit du dragon rouge sur l'Apocalypse chapitre 12 Celui qui attend que tu enfantes pour détruire Je déclare dans le nom de Jésus Je prends l'épée de Dieu Et je me dresse contre tout esprit de dragon rouge Qui est posé devant ta maison Qui est posé devant ta vie Là quand on me redonne le texte du dragon rouge Je donne le texte du dragon rouge Il a dit Regardez ça Il a dit La femme elle était enceinte et elle criait Et elle était en travail Et dans les douleurs de l'enfantement Il a dit Un autre signe parut encore dans le ciel Et voici c'était un grand dragon rouge Ayant sept têtes et dix corps Et sur ses sept têtes Et sur ses sept têtes Sept diadèmes Sa queue entraînait le tiers des étoiles Et il les jetait sur la terre Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter Afin de dévorer son enfant Lorsqu'elle l'aura enfanter Donc ce dragon rouge Lui il n'a pas attaqué la grossesse Il n'a pas attaqué l'inspiration Il s'est mis là Il faut accoucher Commence la boîte là Commence ton projet Tu es là pour bâtir Dieu t'a envoyé sur la terre Pour construire des immeubles Des bâtiments Commence seulement Va déposer le dossier Faire agréer Lui il attend que le fils naisse Mais il le détruit dans l'enfance Il détruit le projet Il y en a d'autres qui ont commencé Qui ont senti qu'ils étaient là Pour résoudre des problèmes immobiliers Pour résoudre des problèmes sociaux Pour résoudre certaines difficultés Mais très vite Leur projet A été détruit Je prends l'épée de Dieu Dans le nom de Jésus-Christ La Bible dit Ils l'ont vécu par la parole de leur témoignage Sur la base du sang Et par le sang de Jésus Le dragon rouge a été vaincu Dans Apocalypse 12 Par le sang de l'agneau Que le sang de Christ protège Le fruit de tes entrailles Que le sang de Christ le protège Que le sang de Christ le protège Que toute malédiction Tout envoûtement Toute sorcellerie Toute méchanceté Contre ce que Dieu t'a fait T'a donné Sois nul et non avenu Aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ Toute langue qui s'élèvera contre toi Je la condamne Dans le nom de Jésus-Christ Amen, 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 amen Toute flèche lancée Contre les enfants que Dieu t'a donné Retourne contre les envoyeurs Dans le nom de Jésus-Christ Je déclare Je prophétise Que tu engendreras Que le projet grandira Qu'il arrivera en maturité Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus de Nazareth Amen Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Reste debout Je suis toujours en prière Amen La Bible déclare Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Amen Alléluia Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Il n'y en a plus Il n'y en a plus Que toute condamnation Toutes tes condamnations Voix de stérilité S'arrêtent Cet esprit J'invoque ta miséricorde J'invoque ta grâce Et ta miséricorde Si quelqu'un d'entre nous A posé des actes Si ses parents ont posé des actes Qui font qu'aujourd'hui Il n'arrive pas à déployer La sagesse, l'intelligence, la grâce J'appelle la miséricorde J'appelle la miséricorde J'appelle la miséricorde du sang La miséricorde La miséricorde La miséricorde Que la miséricorde parle Que la miséricorde parle Vous savez Là je suis en train de neutraliser Les malédictions Et ce type de malédiction Vous l'avez beaucoup en Afrique Et même aujourd'hui dans le monde Jérémie 22 verset 29 dit C'est une malédiction Taille, taille, taille Écoute la parole de l'Éternel Ainsi pas à l'Éternel Jérémie 22 verset 29 Inscrivez ce tombe Comme privé d'enfant Comme un homme Dont les jours Ne seront pas prospères Car nul de ses descendants Ne réussira A s'asseoir sur le trône de David Et à rien sur Judas En fait c'est quelqu'un Qui a eu un tel comportement Tel comportement Mais regardez ce monsieur Il a décancé une malédiction Qui a frappé ses enfants On dit Aucun de ses enfants n'a réussi Donc lui même quand il est mort Les enfants même Qui sont nés de ce monsieur Là comme quand je commande Gardez le texte Même à moitié sur l'écran Amen Il dit Taille, taille Donc tu as déclaré Une condamnation sur le sol Et puis tu as dit Inscrivez ce tombe Donc on a écrit dans le sol On a écrit Il faut l'inscrire Comme privé d'enfant Comme un homme Dont les jours Ne seront pas prospères Car nul de ses descendants Ne réussira A s'asseoir Sur le trône de David Et à régner Donc Il y a des gens De condamnation Et les descendants En dit Nul de ses descendants Donc vous imaginez Le quatrième Le cinquième descendant Qui ne sait même pas Ce que son arrière-grand-père a fait Il ne peut pas s'asseoir Sur le trône Il ne peut pas Être chef Il ne peut pas Parce que La terre a écrit Que lui Il ne peut pas être chef La terre a écrit La terre a écrit La terre a écrit On dit Nul de ses descendants Ne réussira Donc tu descends Un monsieur comme ça Tu ne peux pas réussir Tu commences ton commerce Ça tombe Tu commences Tu ne peux pas réussir Tu ne peux pas réussir Parce que Il y a une condamnation Il y a une condamnation Mais il faut que vous soyez conscient Romain 8 Il dit Il n'y a plus de condamnation Je veux que Vous savez Il faut que Vous ayez confiance En votre deuxième identité Pourquoi Vous êtes nés de nouveau Vous êtes nés de nouveau Pourquoi Jésus dit Il faut que vous Naissiez de nouveau Parce que Ta première naissance Celle qui vient De ton père biologique Elle a une histoire Que toi-même Tu ignores Et elle a des combats Que Dieu ne veut pas Que tu combattes Donc Certes Tu gardes l'enveloppe Descendante de tes parents Mais le jour Où tu as dit Seigneur Jésus Je crois en toi Dieu fait de toi Dieu crée une nouvelle ascendance Sur ta vie Il dit Tu deviens Fils de Dieu Amen Donc Dieu est ton père Mais Le fait que tu fonctionnes Sur la terre Tu as encore Ton enveloppe corporelle Qui tire son origine De tes parents Ce qui fait que Je vais vous expliquer En termes C'est comme si Vous aviez deux passeports Vous avez votre passeport terrestre Et vous avez votre passeport céleste Le jour où vous avez donné Vous croyez en Jésus Quand vous êtes un chrétien Qui fonctionnait Avec votre passeport terrestre Pour dire Je suis le fils d'un tel Toutes les condamnations Qui sont alignées A cette Filiation là Vont vous combattre Vont vous combattre Parce que Mais si tu dis Que tu es le fils Tu donnes le nom De ton grand-père Mais ce grand-père là On a écrit Que lui ne peut pas Devenir chef Mais Dans ton autre Dans ta autre nationalité On a écrit Que tu es une reine Que tu es un roi Bon si tu fonctionnes Avec la nationalité Interdit de régner Que c'est ce que tu présentes Chaque fois Qui es-tu Je suis une Ivoirienne Née de tel village Faut pas Faut pas être fier De tes origines terrestres Que nous 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 Les Les chrétiens Qui ne savent pas Que En même temps Il y a les avantages De ta tribu Mais aussi les inconvénients Il n'existe aucune tribu Sur la terre Sur laquelle il n'y a pas De malédiction Il y a des descendants Eux tous réussissent Ils ne sont même pas Chrétiens Mais Eux tous Ils ont le sens Des affaires extraordinaires Ils ont une bénédiction Comme ça dans leur truc Mais en même temps Qu'ils ont la bénédiction De prospérer dans leur famille Ils ont aussi une malédiction C'est que Par exemple Les hommes sont faits Impuissants Tu vois Parce que Quelque chose Quelque part a fait Il a été béni D'autres choses Dans nos lignées Il y a des avantages Il y a des inconvénients C'est trop compliqué On ne peut pas Les malheurs Et les faveurs Sont trop entremêlés Donc Dieu Récrit un nouveau livre Il dit Il dit Crois en moi Tu deviens mon fils Quand il dit Mon arrière grand-père Il dit Oui ça Tu as besoin De descendre de lui Pour fonctionner sur la terre Ok Mais n'utilise pas cela N'utilise pas cela Fonctionne avec ton identité céleste Parle avec ton identité céleste Donc Sentez fortement Dans votre tête intérieure Que tout hôtel Ne vous concerne plus Quand tu te retrouves Dans la société Je suis la fille de Dieu Je suis le fils de Dieu Mais si tu vois Ton papa Thérèse Comme étant ton super Et que tu viens de lui Et que tu observes Tu dis Dans ma famille Personne arrive à se marier Les gens sont stériles En fait Si c'est ce qui est dans ta tête Constamment Au lieu de réfléchir Aux choses d'en haut C'est ce à quoi tu réfléchis Ça veut dire que dans ta vie Sur le plan spirituel Tu ne te présentes que Comme un terrestre Et les lois Les choses qui ont été écrites Sur la tête concernant Prennent acte Prennent Soit en action T'avais point Je suis fils de Dieu Je suis fils de Dieu Je sais qui je suis Je sais qui je suis Alors prie Affirme-le Confesse-le Déclare-le Rebrassarabaralaka Et déclare Que tu n'es pas concerné Par tout Esprit de stérilité De fertilité familiale Au nom de Jésus-Christ Je suis un roi Je règne par Jésus Je règne par Jésus Je suis Je règne par Jésus Je règne par Jésus Il a dit, pendant que l'eau produise de la stérilité, il a dit, tu ne seras plus une source de trucs, et il a annoncé la bénédiction. Donc, tu vas dire, toi-même tu connais, tu vas prier en disant, dans ma lignée, il n'y a jamais eu de chef, mais je suis. Dans ma lignée, tu restes, mais je suis un roi en crise. À partir de moi, ça change. Tu es le point final des malheurs qui frappent ta famille. Les malheurs qui frappent ta famille, ça s'arrête avec toi. Tu enclenches dans ta génération une nouvelle descendance. Le succès est votre partage dans votre maison. La paix familiale est votre partage. Les foyers stables sont votre partage. Les problèmes de stérilité, ça arrête à partir de toi maintenant. Ça arrête à partir de toi. Donc, ce qui a été pour toi un blocage, tu te rends compte que dans votre descendance, il n'y a pas quelqu'un qui arrive à avoir une maison. Tu n'as aucun nom même qui est propriétaire de maison. C'est comme si la pauvreté est attachée à votre famille. Ça s'arrête avec toi. Ça s'arrête avec toi. Déclare-le. Tu arrêtes la pauvreté et tu déclare. Je suis la fille de Dieu. Je règne en Jésus. Je suis le fils de Dieu. J'ai envie de descendance, de réussite, de succès, de grâce. J'ai envie de descendance, de réussite, de grâce. J'ai envie de descendance, de réussite, de grâce. Alors, aujourd'hui, mon thème de la journée, bon, on a déjà pratiquement fini pour aujourd'hui. C'est enfanter sa destinée. Alléluia. Enfanter sa destinée. Que je mets dans la série tirée de ce livre, 12 sagesses pour manifester la productivité. Donc, ce qu'on vient de faire, c'était la première sagesse. Amen. Amen. Alléluia. La première sagesse, c'est marche dans ton identité de fils pour neutraliser les malédictions et les démons de ta mentalité terrestre. C'est l'esprit qu'il faut retenir. Alléluia. Amen. Donc, on a appris à marcher et à prier. Donc, c'est la première sagesse. Si tu veux libérer l'intelligence que Dieu a cachée en toi, la sagesse que Dieu a cachée en toi, les enfants que Dieu a mis en toi, tu dois fonctionner avec ton identité. Amen. Donc, la première sagesse, c'est de neutraliser les malédictions d'infertilité liées à ta nature terrestre. Et de manifester la productivité liée à ta nature céleste. Amen. La deuxième sagesse, sur les 12, la deuxième sagesse. Alléluia. Hier, j'ai exhorté, ici, je l'ai prêché. J'ai dit, faire le bien n'est pas suffisant. C'est le thème de mon message. Amen. Faire le bien n'est pas suffisant. C'est-à-dire, faire le bien n'est pas suffisant. Amen. Mais moi, j'avais dit, le bien n'est pas suffisant. Le bien, ce n'est pas suffisant. Amen. Alors, le but de ce thème, le but de la deuxième sagesse, c'est que, pour enfanter sa destinée, pour enfanter, il faut être extrême. Dans quatre domaines. Extrême. Il ne faut pas être, il ne faut pas, il ne faut pas être quelqu'un. Il y a trois domaines où tu ne dois pas être quelqu'un de conventionnel, quelqu'un qui est trop bien. C'est-à-dire, tout est, tu es rangé, tout est, tu fais chaque chose de manière équilibrée, modérée, modérée. C'est-à-dire, tu es un gars bien. Voilà. Les gars bien. Tu comprends ce que je veux dire par les gars bien, non? Les gens qui, dans leur vie, n'ont aucun côté extrême, n'en font pas, ne réalisent rien de grand. Bon, monsieur. C'est-à-dire, les gens qui n'ont aucune folie, aucun endroit extrême de leur vie, meurent de manière très banale. De la même manière que Jésus a crié, il était extrême de la prière. Il faut de l'extrémité. Jésus a dit que ceux qui remportent des championnats, des coupes, ceux qui font des exploits, sont des personnes qui se sont privées de la vie normale. Et ils ont exagéré, c'est-à-dire qu'ils ont exagéré dans un domaine. Est-ce qu'il y a des domaines où tu exagères? Quand tout est équilibré dans ta vie, qu'il n'y a aucune zone d'exagération excessive, tu ne peux pas enfanter. En toi, il n'y a aucun excès. Ta vie est courante. Tu es courante, tu es trop courante. Tiens, vous êtes trop courante, il y a quoi? Tu es trop courante, tu es trop courante. Pour faire des exploits, pour enfanter sa destinée, ta destinée extraordinaire. Il faut qu'il y ait un domaine où tu sois extrémiste. Un extrême. Et l'homme a une capacité, Dieu nous a donné la capacité au moins d'être extrême sur quatre domaines. Il y avait quatre fleuves qui arrosaient le jardin d'Éden et qui amenaient le jardin d'Éden à être un jardin productif. Quatre fleuves. Chacun de ces fleuves parle des domaines dans lesquels vous devez être extrême. Il faut être extrême. L'équilibre de ces quatre extrêmes te donne tes quatre. C'est l'équilibre qui fait que tu es un peu normal. Mais quand on approche un de ces domaines, tu es un fleuves au débit, extrême. Dieu va faire ce que tu es trop normal. Il y a quoi ton problème? Les gens normaux meurent comme tout le monde. Il faut des extrêmes. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu va faire soin extrême. Soin extrême. Soin extrême. Pourquoi? Regardez, depuis la Genèse 2.17, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le bien, c'est ce qui est bien. Le mal, c'est ce qui est mal. Mais les deux combinés, tu les manges, tu vas à la mort. Les gens bien meurent. Il faut faire quelque chose qui est au-delà du bien, qui est au-delà de la convention. Tu ne mangeras pas le fruit du bien et du mal. Ça veut dire que si toi, ta vie est trop dosée, ta vie est trop... Tu rentres toujours à la maison, tu dors, tu fais l'effort. Les médecins, ils se battent dans la vie, c'est pour être équilibrés. Bon temps de sommeil. Un peu de temps avec les enfants. Il n'y a pas un mot qui dépasse. Ils sont corrects. Ils parlent bien à tout le monde. Ils sont trop bien. Quand tout le monde te dit, il est trop bien. Si tu es trop bien, tu vas mourir sans référence avec lui. Non, non, non. Tu es trop bien. Tu es trop bien. Tu es trop bien. Ceux qui enfantent les dessinées sont des exagérateurs. Si ça dessinait dans le domaine du sport, il exagère. Tous ceux qui font le sport de manière normale ne seront jamais les champions. Tu veux être champion? Tu veux être champion? Tu rentres dans le domaine de l'informatique. Tous ceux qui ont produit des grands logiciels, ils sont à des extrêmes. Ils passent la nuit sur leur compétition de matheur. Quand tout le monde va manger, ils travaillent. Ils sont extrêmes. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui produit quelque chose à l'heure de midi, tout le monde va manger, à l'heure de dormir, il donne. Non, ce sont des gens qui veillent. Ce sont des gens qui font quelque chose qui sort de la normale. Tu prends un grand joueur de football, prends un Ronaldo. Prends un dîner au Royaume-Tus. Quand tout le monde s'entraîne, il s'entraîne. Quand les gens vont manger et ils ne mangent pas. Ils sont extrêmes. Il faut de l'extrémité. Et ça fait quoi? Ils engendrent les champions. Il n'y a pas de champions sans extrême. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! Dieu ne faut que ce soit extrême! Tu es trop bien! Bon, toi, regarde ta vie là. Dans quoi tu es extrême? Tu vois que tu es une trop bonne maman, non? Tu es un trop bon papa. Toute ta vie est dosée. Équilibrée. Pas trop. Donc quand tu te dépasses un peu, tu t'excuses. Oh, excuse-moi. Excuse-moi. Vraiment, je n'aurais pas dû. Tu aurais dû. Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Tu aurais dû. Tu aurais dû. Le rhum, les souhaits forcés sont les violents qui s'en emparent. Il faut être extrême. Il faut être extrême. Il faut choisir le domaine de l'extrémité. Déjà, moi, je suis extrême au nom de Jésus. Donc, vous tous qui êtes des gens bien, je suis désolé. Si vous ne corrigez pas cette histoire en prenant quatre domaines d'extrémité, vous n'allez pas réaliser le but de votre vie. Tout enfantement de la destinée s'enfante avec douleur. Tu enfanteras avec douleur. Et pour enfanter avec douleur, il faut être extrême. Le jour une femme va accoucher, elle ne passe pas à autre chose. Quand elle est en travail, je t'assure qu'elle ne pense pas à comment elle va. Ce jour-là, elle s'en fout de l'habit. Elle s'en fout du maquillage. Elle s'en fout. Elle s'en fout de tout ça. Je connais quand même des femmes, le jour où elle dit, je vais accoucher, je vais me maquiller. Mais je t'assure que quand le travail commence là, ma soeur l'a su, elle va enlever le maquillage. C'est-à-dire que c'est comme si tu es focalisé. C'est comme s'il y a quelque chose qui doit sortir. Et quand quelque chose doit apparaître, ça prend ton âme, ça prend ton esprit, ça prend ta concentration, ça prend jusqu'à voir la chose. C'est de l'extrémité. On dit, non, d'habitude, tu as une femme, tu te fais belle, je vais te faire sortir. Tu mets une femme elle en travail. Elle dit, on va m'enlever, j'allais vers le miroir. On dit, non, toi là, tu n'es pas prêt à accoucher. Tu n'es pas en travail. Parce que quand on est en travail, on ne fait pas ça. On ne s'occupe pas. Oh, je vais aller chez la coiffeuse. On ne fait pas ça. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a le temps, je vais me coiffer, il me fait perdre. Et puis, toute sa vie est comme ça. Il n'y a aucun domaine où tu le sens en train d'être en agonie d'accouchement. Ça veut dire, sa vie sera comme ça. Sa vie sera comme ça. Il doit y avoir à peu près quatre domaines de ta vie où tu sens que tu es dans l'agonie. Où quand tu les prends, tu trames. Où quand tu abordes ces sujets-là, tu ne gènes plus à te maquiller. Parce que tu t'en pousses. Amen. Si c'est l'entreprise, quand tu te mets au travail, tu vas aller résoudre le dossier. Tu vas la nuit, tes chemins sont embrouillés, en train de résoudre le dossier. Parce que tu veux que ça sorte. Sois extrême. Alors, je termine avec ça. 1 Timothée, chapitre 4, verset 13. L'apôtre Paul dit à Timothée. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. Il a dit quoi? Afin que tes progrès soient évidents. Quand tu vois le mot là, ça dit afin que ce qui est en toi devienne visible. Évident, ça veut dire que ça va devenir visible. Ce qui est en toi est caché. Il lui a donné les domaines. Et ici, il cite au moins à peu près déjà trois axes. Il dit, donne-toi tout entier. Tout entier, pas à moitié. Si tu ne te donnes pas tout entier aux choses qu'il a citées, il dit, tes progrès ne seront pas évidents. Si tu te donnes à moitié, si tu te donnes à moitié, tout entier, donne-toi tout entier afin qu'il y ait une évidence de ce que tu sens, de ton appel, de ton appel. Amen. Les gens, beaucoup de personnes ont appelé à chanter. Mais, vous pensez que il va y avoir l'onction, les gens vont changer. Si vous ne vous donnez pas tout entier, non. Donc, c'est comme si, même si Dieu vous appelle à devenir des chants, à bénir les gens par la louange, ça ne peut pas être évident. Ça ne va jamais sortir. Faut pas parce que vous ne vous tenez pas, les gens ne se donnent pas tout entier. Si Dieu m'a appelé à chanter, tu répètes, si les gens m'ont pour que tu répètes mon toit et cherchent un toche. Ah, tu ne veux pas bien chanter, moi j'aime manger sauce graisse, sauce graisse. Non, tu n'es pas tout entier, tu n'es pas tout entier, tu n'es pas tout entier à la tâche. Il n'y aura pas l'onction, il n'y aura pas la puissance. Donne-toi tout entier. Vous savez, les gens font des choses de manière dosée. Dieu t'a amené aux instruments, mais tu es trop dosé. Donc, l'évidence ou le ministère de chante, de musicien que Dieu t'a donné, n'apparaît pas dans son évidence. Il est bien, mais il est juste bien. Bien n'est pas suffisant. C'est l'extrême. Donne-toi tout entier. Et qu'est-ce qu'il faut se donner tout entier ? Je suis le premier. Qui veut connaître le cas de l'homme ? Il dit jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation. Alléluia. Ça veut dire, d'abord, applique-toi d'abord à la lecture, ta méditation avec Dieu. Donc, donne-toi tout entier à ta commune avec Dieu. Donne-toi tout entier. Ça, c'est le premier flux. Tout chrétien qui va produire la vie, ne jouez pas avec vos vies chrétiennes. C'est-à-dire, quand tu donnes-toi tout entier, Daniel, pour engendrer, Daniel a été pratiquement premier ministre sur quatre rois différents avec deux empires différents. Parce que, frère, il ne badinait pas, il était extrême dans sa vie de prière. Il était extrême. Vous ne pouvez pas avoir l'onction de Dieu si vous priez comme tout le monde. Il dit, applique-toi à la lecture, à la prière. Donne-toi, parce que, donne-toi tout entier, c'est pour tous les points qu'il a cités précédemment. Donne-toi entièrement. Ça veut dire que quand tu médites là, médites avec concentration, focalise ton esprit. Un chrétien qui lit la Bible, en même temps, il est distrait, en même temps, il prend son téléphone. Non. Non. Tu ne peux pas enfanter la vie de Dieu avec ces gens des vies de prière et Andréa, tu t'amuses avec quelqu'un. Tu peux pas enfanter la vie de prière. L'esprit va te parler. Tu plaisantes. Ta dessinée est trop importante. On a voulu tuer Jésus. Rendre des femmes stériles parce qu'on a la peur de les dessiner. Ta dessinée est trop précieuse pour que tu ne restes pas en communion tout entièrement avec ton Dieu. Alléluia. Frère, pour voir l'église, là, je suis debout depuis quelle heure? J'ai dormi à quelle heure? J'ai dormi à quelle heure? Priez. 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 Lise la Bible. Lise la Bible. Priez. Cherchez l'onction. Cherchez la présence. Cherchez la présence. Vous voulez, il y a une guerre spirituelle contre une entreprise. Les gens avec qui tu vas, ils se donnent tout entier à leur fétiche, à leur sorcellerie. toi ta puissance spirituelle qui est au dessus de la leur tu te plaisantes avec ça donne toi tout entier amen il dit donne toi tout entier à l'enseignement à l'exhortation alléluia alors le deuxième il n'est pas directement cité ici mais il est cité plus haut dans Timothée il dit ceci le deuxième fleuve amen le deuxième fleuve c'est ta famille alléluia si tu es marié aime ta femme à l'extrême dans l'amour de ta femme femme sois extrême c'est à dire que vous êtes dans le foyer quand les gens se marient c'est comme s'il s'est gêne à se dire qu'il s'aime on devient trop politiquement correct le foyer andré inopaisible tranquille c'est pas un fleuve en mouvement c'est pas un fleuve en mouvement marge là c'est un don de dieu quand tu l'as pris là prends le haut sur lui puis fais bien aime ta femme femme aime ton mari soumets toi sois tout entier sois tout entier andré ça vous plaît pas à cet côté alléluia amen donne toi tout entier pourquoi je suis en disant que la car la bible dit Paul dit à Timothée celui qui n'a pas soin de sien de sa famille et puis qui est n'est fidèle donne toi tu n'es pas tout entier c'est pourquoi tes progrès familiaux ne se sont pas évidents c'est pas évident ton couple est banal monotone depuis c'est dans l'histoire de la banalité des couples on n'est pas tout entier soyez excessif soyez excessif soyez excessif dans votre love soyez excessif fait des excès amen donc faut t'apprêter quand tu vas te marier soyez fait fait excessif soyez excessif faites vous plaisir à l'excès ne soyez pas monotone faites excès quand tu sors avec tes enfants sois excessif jouez avec eux sois excessif ne sois pas salut tes enfants sont dans la banalité de tous les hommes tu es trop équilibré tu ris à tout le monde tous les enfants sont tes enfants tu les salues tes enfants ils sont pas spéciaux ils doivent être spéciaux ils doivent prendre ta tête ils doivent prendre tes pensées c'est comme ça tu vas en faire des champions pour dieu et les progrès seraient évidents troisième il dit ne néglige pas le don que dieu t'a donné le don que dieu t'a donné pourquoi parce que quelque part plus loin il dit à timothée ranime le don qui t'a été donné et puis il dit car dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité mais un esprit de force donc timothée il avait des dons des capacités des savoir-faire mais il les sous-estimait il n'était pas entier là dedans il dit donne toi tout entier ça c'est le troisième donne toi tout entier si dieu t'a donné la chanson donne toi dieu te m'a donné la pastorale un pasteur qui n'est pas tout entier qui fait en même temps tu dans business en même temps tu fais tout ça non non j'ai pas dit on peut pas faire des business à côté mais si ça atténue ton appel principal il faut que tu arrêtes il faut que tu arrêtes il faut que tu arrêtes sinon tu vas diriger celui qui va pas grandir tu vas faire un travail qui va pas évoluer donc tu ne connais pas entièrement ta destinée mais le don Dieu t'a donné quel don tu savais quoi tu joues au football donne toi tu es administrateur donne toi faut pas tricher le travail donne toi sérieusement tu gères une entreprise c'est le don que tu t'as fait frère gère ça tout entier faut pas aller tu vas au travail tu tricher le travail tout le monde dit 18 heures tout de suite toi même ta porte comment tu dis ça 18 heures on dit oh c'est l'heure du travail non non ça c'est les employés quand ils sont pas encore arrivés sur la base toi tu es directeur tu as donné un salaire d'un million tu arrives au travail à 9 heures 10 heures non si tu arrives à ce travail tu vas finir tard mais sinon tu arrives avant tout le monde tu pries pour le travail tu regardes les dossiers tu es distrait c'est pourquoi les gens te volent tu n'as pas un contrôle tu t'en comprends mais tu n'es pas tout entier tu es partiel tu es partagé trop d'idées tes progrès sont pas évidents c'est pourquoi ta boîte est à ce niveau là tu triches tu négliges le don que tu t'as donné tu fais le travail tu es dans l'immobilier tu vas même pas voir tes chantiers tu les laisses là-bas c'est pourquoi ils volent ton agent sur ton chantier c'est qu'ils aient fait ça si tu veux pas construire tu veux pas construire si tu veux construire construire si tu veux faire oui tu es sur le chantier contrôle les dossiers donne toi tout entier analyse le travail fais-le tu vas voir que dans l'immobilier tes progrès seront évidents c'est le don que tu as fait tu as fait des maisons fais-les si tu veux pas faire il faut pas faire si tu veux faire il faut faire Amen mais être trop bien mon saint gars il est bien il va au chantier il arrive au chantier il retourne il faut être excessif il faut que tes employés aient l'impression que tu les embelles le patron tu es sur le détail et ici et ici et ici patron toi aussi tu vas rentrer dans ma comptabilité rentre c'est le don que tu as fait donne toi tout à fait Amen Amen un jour je vous dis le 4ème Alléluia gloire gloire à Dieu bon on a terminé Amen deux fois quoi le 4ème le 4ème le 4ème non le laissez le 4ème là non si tu as écrit ça ah ok d'accord Amen vous voulez le 4ème vous voulez le 4ème bon c'est ce que j'attendais si je disais le 4ème puis tu me dis d'accord à demain à demain et tu vois tu vois tu vois tu n'es pas excessif c'est quoi la fait c'est à dire que tu veux quelque chose Alléluia les gens te disent non tu dis d'accord je le mets à demain non 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 Amen voilà le 4ème donne toi tout entier à l'atteinte de tes rêves et de tes objectifs donne toi tout entier quand Dieu t'a donné une vision tu vois là par exemple tu veux aller au bout des 4 faut pas être tolérant c'est quelque chose qui vient te dire non non tu comprends logiquement de cohérent l'heure étant donnée tu peux avoir ça maintenant non tu n'es pas extrême tu n'as jamais un mot de trop tu n'as jamais un mot tu es trop correct qu'est-ce qui t'arrive quand les gens te disent non tu dis d'accord reviens demain d'accord quand tu arrives demain oh excuse moi je suis pris tu veux embêter personne je te dis reviens après demain d'accord je reviens après demain on dit mais le gars il est bien tout ce que tu lui dis il fait et puis tu es bien non 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 tu veux obtenir tu veux obtenir quand tu sais que tu dois prendre quelque chose sois extrême sinon vous n'aurez pas des marchés vous n'y prenez pas sois extrême tu as tout les gens te renvoient les gens te disent je ne te donne pas le dossier mais c'est moi qui devais l'avoir mais je laisse à Dieu Dieu même n'a pas laissé Dieu même n'a pas laissé Dieu même n'a pas laissé Alléluia tu vois à part les quatre là il y a d'autres domaines il faut à part les quatre il faut être équilibré dans la vie Paul dit soyez modéré mais il y a quatre domaines il ne faut pas être modéré il faut être immodéré soyez béni au nom de Jésus si tu fais ça tu vas enfanter tes entreprises tes idées ta vision tes rêves ta famille tes enfants ton foyer la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus Christ soyez béni au nom de Jésus merci Seigneur pour ta grâce merci pour tes bienfaits merci pour ces deux sagesses que nous avons parcourues aujourd'hui nous te rendons grâce pour toutes choses que ta parole soit dans nos coeurs et dans nos vies au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Amen Alléluia alors juste informé que le boost est disponible et mon message est tiré de ce boost là en fait c'est la même c'est le même thème qui est dans ce boost mais formulé de manière différente le premier c'est mène une vie fructueuse à tous égards qui correspondait au mois de mai et puis la suite comment devenir plus productif Amen la bénédiction qui nous amène à porter du fruit c'est aussi la bénédiction de la productivité c'est à dire tu n'es pas stérile tu produis des résultats Alléluia Alléluia et c'est ce dont je suis en train de parler Amen comment tu vas réussir ta vie il faut savoir que ta vie va réussir on parle de réussite de la vie parce que tu as fait ce pourquoi tu es né parce que tu l'as réalisé l'apôtre Paul dit j'ai achevé la course j'ai combattu le bon combat la vie est un combat mais il faut savoir ce que tu combats pourquoi tu combats et où tu t'en vas dans la vie la bénédiction dont nous sommes en train de parler est la deuxième qui est mentionnée dans les douze bénédictions de Deutéronome chapitre 28 Jésus a dit tous ceux qui sont en Christ Ephésiens chapitre 1 verset 3 sont bénis de toutes sortes de bénédictions Amen dans les lieux célestes en Jésus Christ quand nous sommes en Christ nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions Amen il est bon de savoir de quelle sorte il s'agit quelles sont les sortes de bénédictions qui sont données par ce passage la bénédiction est une chose qui est très importante quand on parle de bénédictions ne les voyez pas comme ce que les gens banalisent souvent en parlant de tu vas voyager tu as eu une voiture tu as eu ceci tu as eu cela les gens appellent ça aussi des bénédictions c'est pas ça la bénédiction la bénédiction je te le rappelle c'est une parole particulière que Dieu décrète et déclare sur ta vie Alléluia c'est une parole qui produit quelque chose c'est une parole qui produit quelque chose Amen tu es béni au nom de Jésus Christ Amen quand je déclare tu es béni dit Amen Amen Alléluia et je rappelle cela quand Dieu crée la terre quand Dieu crée toute chose Dieu donne des paroles pour créer chacune des choses sur la terre que la lumière soit que les luminaires les paresses etc Dieu va tout créer par sa parole mais à un moment donné Dieu parle encore et ce qu'il dit c'est une bénédiction il dit Dieu les bénit en disant soyez féconds Amen l'homme est capable de procréer d'avoir des enfants parce que Dieu l'a béni pas parce que Dieu a dit mais Dieu l'a béni quand tu es béni ça dégage en toi une puissance qui te permet de reproduire quelque chose Alléluia Amen Que les bénédictions soient ton partage dans le nom de Jésus Dans le livre de Genèse chapitre 37 on a la guerre entre deux frères pour prendre l'héritage de bénédiction de leur papa Malgré que Isaac soit très riche ses enfants ne se sont pas battus pour prendre l'héritage matériel de leur père mais ils se sont plutôt battus pour recevoir et pour saisir la bénédiction de leur papa Celui qui a reçu la bénédiction s'appelle Jacob et Jacob a quitté la maison avec très peu de ressources et parce qu'il y avait une bénédiction de prospérité sur sa vie partout il est parti il a prospérer il y avait une bénédiction que Dieu avait déclaré que les ennemis qu'il allait vaincre ses ennemis la bénédiction de vaincre les ennemis vous amène à vaincre toute forme d'adversité la bénédiction qui permet de vaincre les ennemis c'est la numéro 5 c'est la cinquième des bénédictions Alléluia la bénédiction qui qui fait que vous avez la capacité de commencer d'achever les choses que vous commencez c'est la numéro 4 elle dit ceci tu seras béni à ton arrivée tu seras béni à ton départ lorsqu'une personne n'a pas la quatrième bénédiction elle peut commencer des choses mais ne pas avoir la force d'arriver jusqu'au terme de ce qu'elle a commencé je déclare dans ta vie que la numéro 4 est manifestée pleinement dans le nom puissant de Jésus-Christ Amen mais posséder une bénédiction et puis utiliser la bénédiction c'est deux choses différentes tu peux avoir une voiture mais parce que tu n'as pas le permis tu ne sais pas la conduire et tu vas ressembler à un piéton quelqu'un qui n'a pas le permis quelqu'un qui ne s'est pas conduit quand bien même il serait propriétaire d'un véhicule il ressemblerait à un piéton Amen parce qu'il ne peut pas utiliser cela tu es béni de toutes les sortes de bénédictions si tu as donné ta vie à Jésus mais maintenant il faut apprendre à les utiliser Alléluia les bénédictions que nous avons en Christ sont des sources d'eau vive il y en a douze en tout il y en a douze et les douze la Bible parle par exemple dans le livre de Exode que lorsque Israël était dans le désert la première étape de leur désert a consisté à rencontrer douze sources d'eau et soixante-dix palmiers Amen une bénédiction est une source c'est-à-dire que quand tu es béni c'est comme un fleuve qui jaillit à partir de toi et qui va parcourir ta descendance qui va parcourir tes descendants si tout ce que tu es en train de manifester maintenant va descendre sur tes enfants sur les enfants de tes enfants Amen que la bénédiction parle dans ta vie dans le nom de Jésus donc savoir utiliser ta bénédiction c'est savoir être un grand élément de gracie dans la vie de tes enfants par exemple quand tu vas avoir tu vas manifester réellement la numéro 3 pardon la numéro 2 que nous sommes en train d'étudier maintenant Amen tous tes descendants seront féconds féconds ça veut dire ils seront intelligents ça veut dire ils vont inventer ça veut dire ils vont bâtir ça veut dire ils vont le faire toi-même tu vas rentrer là-dedans Amen la deuxième bénédiction c'est celle-là qui peut t'amener à dire que quand tu l'as atteinte que tu as atteint ce pourquoi tu es né Amen elle est stipulée ainsi en Deuteronome 28 le fruit de tes entrailles est béni le fruit de ton sol les portées de ton gros et de ton menu bétail alors je vous ai dit la dernière fois qu'il y a trois choses qui sont situées le fruit des entrailles c'est d'abord en fait c'est une bénédiction multiple la bénédiction numéro 2 cette source-là elle est multiple en elle-même il y a beaucoup de paramètres le premier c'est que Dieu dit tes entrailles c'est comme ton ventre il dit Dieu a mis des choses en toi cela va sortir cette bénédiction-là tes entrailles sont bénies ça traite avec tout ce qui est incapacité d'enfantement ça fait enfanter physiquement mais ça fait aussi enfanter spirituellement ça te permet d'enfanter ta destinée ça te permet d'enfanter tout ça veut dire d'amener à la manifestation toutes les capacités que Dieu t'a donné Alléluia c'est un arbre qui produit son fruit quand on regarde un arbre on le reconnaît par ses feuilles et par son écosse quand tu vois un manguer tu sais que c'est un manguer mais un manguer existe pour donner des mangs Amen quand Dieu t'a donné tes capacités il a besoin que les fruits paraissent il faut que les fruits paraissent il faut que les entreprises que tu dois bâtir paraissent qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus Amen donc la bénédiction des entrailles fait référence au fait d'enfanter ce pourquoi tu es né ce pourquoi Dieu t'a créé avant la fondation du monde Jérémie chapitre 1 verset 5 dit avant que tu ne naisses avant que tu ne sois formé je te connaissais et j'avais mis en toi déjà une mission chacun d'entre vous dans cette salle transporte une mission et vous ne serez jamais tu ne seras jamais profondément heureux si tu n'es pas en train de réaliser cette mission quel que soit l'argent que tu auras quel que soit le mariage que tu auras quelle que soit la maison dans laquelle tu vas habiter ton épanouissement dépend de ce que tu es en train de produire ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre et il faut que tu en sois conscient Alléluia et ce pourquoi tu es envoyé sur la terre s'appelle tes entrailles la deuxième chose il dit le fruit de ton sol le sol ce sont les entreprises ce sont les projets que tu vas mettre en place aujourd'hui je vais t'expliquer certaines choses un mystère Alléluia qui te permet de produire tous ces fruits Amen Amen car je suis en train de te parler de douze sagesses de productivité divine c'est-à-dire douze choses par lesquelles tu vas produire ce que Dieu te donne Alléluia et aujourd'hui j'espère toucher au moins deux sagesses si Dieu permet je toucherai trois sagesses est-ce qu'on est ensemble ? est-ce qu'on est ensemble ? et ces sagesses là sont dans cet ouvrage je ne l'ai pas présenté sous la forme de la sagesse mais c'est le même principe que tu trouveras dans celui-là les jours 17 et les jours 18 du booster numéro 5 mène une vie fructueuse à tous égards jours 17 et jours 18 Amen et une partie de mon message aussi se trouve dans celui-là tu es productif au nom de Jésus tu es productif au nom de Jésus et les points que j'aborde te permettent de savoir Alléluia qu'est-ce qui t'empêche de faire de produire qu'est-ce qui t'empêche que Dieu t'aide Alléluia tu produis au nom de Jésus Amen Amen alors juste pour rappel la première des choses qu'on a utilisées c'est la première sagesse c'est neutraliser les malédictions d'infertilité sur les douze sagesse la deuxième sagesse c'est est-ce qu'on a fait dimanche c'est quoi soit extrême faut exagérer vous avez déjà oublié Amen qui a commencé à exagérer voilà je vous ai dit que pour être productif il faut qu'il y ait deux un ou deux domaines à peu près quatre domaines dans la vie ou tu exagères ce que tu fais tu n'es pas tu ne fais pas tu ne fais pas tu ne fais pas les choses équilibrées dans ce domaine là tu fais un peu plus que la normale ceux qui ne font pas plus que la normale qui ne dépassent pas qui n'exagèrent pas ne peuvent pas produire le fruit de leur destin parce que la Bible dit que l'enfantement nécessite de la douleur l'enfantement nécessite une focalisation une concentration précise le fruit de tes entrailles c'est l'enfantement donc il faut être prêt si tu veux enfanter ton travail le travail de ta destinée si tu veux enfanter l'entreprise de ta destinée il faut que dans ce domaine là tu exagères Alléluia je suis en train de vous leur dire si Dieu t'appelle à être un grand coureur si Dieu t'appelle à être un comment dirais-je un grand mathématicien à résoudre des problèmes tu ne peux pas faire la mathématique un peu normale non il faut que tu exagères il faut que tu passes plus de temps que tout le monde dans le domaine pour que le fruit de ta destinée dans les mathématiques se révèle si Dieu t'appelle à faire des affaires il faut que dans ce domaine des affaires tu exagères en termes de compréhension il faut que tu exagères si tu fais les affaires un peu trop simplement ça va jamais donner l'entreprise que Dieu t'a envoyé ça va jamais donner tu vas jamais avoir le résultat tu vois peut-être juste qu'il faut beaucoup manger mais le résultat de ta destinée ne peut pas venir sans exagération il faut exagérer quelque part est-ce qu'on est ensemble viens avec moi j'exagère 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 les autres il faut être assez équilibré amen parce que quand tu exagères sans être équilibré aussi ça devient de la forie Alléluia gloire à Dieu et n'oubliez pas d'exagérer dans les 4 c'est les 4 qui sont les 4 ? ta communion avec Dieu il faut exagérer ta famille il faut exagérer ton don ton ministère il faut exagérer tes rêves il faut exagérer amen si tu exagères seulement dans ta communion avec Dieu que tu n'exagères pas dans ta famille l'exagération ça exagère dans ta famille va tuer ta famille si tu exagères dans ta famille amen si tu exagères dans ton travail et que tu n'exagères pas dans ta famille ta femme et toi vous allez vous séparer parce qu'elle va dire tu t'es marié à ton travail ok donc il faut que les 4 exagérations soient en place les 4 fleuves doivent donner le fruit est-ce qu'on est ensemble quelqu'un est avec moi il ne faut pas dire le passé a dit d'exagérer et tu vas exagérer dans un seul des fleuves au détriment des 3 autres ok les 4 doivent être en place amen quand j'ai vu au début de ma vie qui tienne j'ai exagéré dans un seul fleuve ma communion dans 2 ma communion avec Dieu et le ministère j'ai fait ne pas me marier je me suis fiancé je me suis séparé et puis voilà jusqu'à ce que je me ressaisisse pour tout ressaisir la 3ème sagesse la 3ème et la 4ème sagesse ce sont ce que j'appelle des deux ingrédients hier j'ai parlé d'un ingrédient au samedi des miracles mais deux ingrédients amen indispensables pour réussir ta vie alléluia en fait toutes les deux mains sont indispensables mais alléluia alors la 3ème c'est un mystère mais qui n'est pas un mystère j'hésitais je vais l'appeler la sagesse de la couverture ou le mystère de la couverture dis avec moi la couverture 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 alléluia amen 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 on va lire deux passages je vous invite à vous tenir du bon valet ces deux passages le premier de samuel chapitre 6 verset 20 à 23 de samuel chapitre 6 verset 20 à 23 et puis après quoi nous allons lire les trois passages même et en dernier Luc chapitre 1 verset 35 allons donc de samuel chapitre 6 verset 20 on y va 1 2 3 David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal fille de Saül sortit à sa rencontre elle dit quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de cette découverte aux yeux des servantes et des serviteurs comme se découvrirait un homme de rien David répondit à Michal c'est devant l'Eternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Eternel suis Israël c'est devant l'Eternel que j'ai dansé et puis je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux néanmoins je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles mort or Michal fille de Saül n'eut point d'enfant jusqu'à jusqu'au jour de sa mort Alléluia Amen donc ici on nous explique la cause qui a fait que cette femme qu'on appelle Michal n'a pas eu d'enfant c'est-à-dire le fruit de ses entrailles n'a pas été béni elle n'a pas eu d'enfant biologique mais ce qu'elle a déshonoré ici le principe qu'elle a déshonoré ici est un même principe que plusieurs qui n'arrivent pas à être fécond en idées en sagesse en créativité en inventivité il y a quelque chose qu'il manque ici la Bible dit le or c'est pour expliquer pourquoi cette femme-là n'a pas eu d'enfant rappelle-toi le fruit des entrailles c'est pas simplement les enfants biologiques c'est les entreprises le type d'entreprise que tu dois faire naître c'est tout ce qui doit naître de toi Alléluia que Dieu bénisse tes entrailles dans le nom de Jésus Christ et nous partons dans le second passage Esaïe chapitre 54 à partir du verset 1 il est dit 1, 2, 3 réjouis toi stérile toi qui n'enfant plus fais éclater ton allégresse et ta joie toi qui n'as plus de douleur car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée dit l'Éternel élargis l'espace de ta tente qu'on déploie les couvertus de ta demeure ne retiens pas allonge tes cordages et affermis tes pieux car tu te répandra à droite et à gauche ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes Amen Alléluia ici Dieu dit à la stérile réjouis toi c'est à dire à celle qui n'arrive pas à enfanter à celle qui a comme les entrailles paralysées il dit ceci faut te réjouir parce que tu vas avoir des enfants Amen faut te réjouir parce que de tes entrailles il sortira des idées de la créativité de la créativité réjouis toi de cela et il explique qu'est-ce que la stérile doit faire il lui parle d'une tente il lui dit ceci élargis l'espace de ta tente Amen et qu'on déploie les couvertures je te dis que je te parlais du mystère ou de la sagesse des couvertures de la couverture est-ce qu'on est ensemble Alléluia il va lui dire donc parce que tout ce qui tourne ici dans la tente c'est la couverture qui est l'élément principal il dit vous savez ce sont les tentes bédouines les tentes arabes c'est-à-dire en fait tout tout c'est la couverture ce n'est pas une affaire de faire des murs il n'y a pas des murs il n'y a pas du ciment non c'est des tentes c'est une couverture qu'on déploie c'est une couverture et on met des cordages pour que la couverture monte donc il est en train de dire à la femme réjouis-toi stérile et tu vas avoir des enfants et pour qu'elle est des enfants il dit il faut que ta couverture soit la plus large possible soit la plus étendue possible pour que tu enfantes il faut que tu sois couverte que tu sois sous une couverture et il dit que au-dessus loin qu'ira ta couverture aussi loin seront nombreux ta capacité de créativité d'inventivité tu vas passer la stérilité dis avec moi la couverture la couverture la couverture la couverture est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi amen et maintenant notre dernier texte à lire bon c'est pas le tout dernier mais dans cette lecture pour laquelle on est debout luq chapitre 1 verset 35 il est dit l'ange lui répondit le saint esprit viendra sur toi et la puissance du très hauteur ouvrira à toi ouvrira de son ombre c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu amen 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 Dieu dit à Marie qu'elle va avoir un enfant et que Dieu va lui donner un enfant mais pour que cela se produise le saint esprit doit venir là couvrir dis avec moi couverture couverture frère pour que tu sois fécond pour que tu aies les idées pour que tu sois créatif il faut une couverture alléluia il faut une couverture il faut être couvert par quelque chose c'est ce qui te couvre qui va te donner d'être créatif si tu n'es pas couvert c'est à dire si tu es découvert si tu n'es pas sous couverture tu ne peux pas être inventif créatif productif dans le plan spirituel dans le monde physique il faut une couverture il faut être couvert même une femme pour donner ses enfants son mari doit la couvrir alléluia sois béni au nom de Jésus Amen tu peux te rasseoir dis avec moi je suis couvert je suis couvert je suis couvert je suis couvert couvert par le sang de l'agneau couvert par le sang de l'agneau je suis couvert je suis couvert je suis couvert couvert par le Saint-Esprit couvert par le Saint-Esprit au nom de Jésus je peux te donner ça même comme étant notre premier sujet de prière on va prier le Seigneur alléluia je te dis que il est possible ce n'est pas la seule cause mais il est probable que Si tu n'as pas d'idée pour résoudre Certaines challenges, c'est peut-être que tu as un problème De couverture, si tu n'as pas D'idée pour résoudre certaines solutions C'est que tu n'as pas de couverture Si tu n'es pas en train d'enfanter ta destinée C'est probable que ce soit un problème de Couverture, alléluia Alléluia Ensemble nous allons élever nos voix vers le Seigneur et prier Dieu Afin que Dieu nous donne la couverture Indispensable, nécessaire La couverture qui correspond Aux choses qu'on doit procréer Au nom de Jésus Père je prie Et je déclare que nous sommes couverts Ouverts par ton sang, couverts par tes oeufs Et que ta couverture produit son fruit Dans le nom de Jésus 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 Bon, on n'a pas fini de prier Mais aussi, lorsque Dieu te confine de responsabilité Et que tu veux que cette activité Cette responsabilité-là donne son fruit Toi-même, tu dois être une couverture Pour ce qu'il doit produire Chantereboula te dit que Si tu veux que ton entreprise produise Des choses innovantes, inédites Si tu veux boire le fruit, il faut que toi-même tu sois une couverture Si toi tu veux être fécond Tu dois être couvert Si tu veux rendre quelque chose fécond Il faut que tu la couvres Amen Je ne sais pas ce que tu fais Si tu veux que ton projet soit fécond Qu'il produise, il faut que tu le couvres Donc, la troisième sagesse Le mystère de la couverture Consiste non seulement à nous mettre couverts Pour que le fruit de nos entrailles paraisse Mais à couvrir, parce que quand on dit Le fruit de ton sol, c'est ton sol C'est le travail sur lequel tu as la responsabilité Après, dis le fruit de ton troupeau Ce sont les personnes sur lesquelles tu as de la responsabilité Si tu veux que les gens avec lesquels tu es Donnent leurs fruits Il faut que tu les couvres Amen Et c'est très important Si tu travailles dans un département Et que tu veux que le département donne son fruit Il faut que tu le couvres Si tu travailles On t'a mis directeur d'une entreprise Et que tu veux que l'entreprise marche Il faut que tu la couvres Il ne faut pas seulement que tu travailles Il faut que tu la couvres Couvrir, ça veut dire quelque chose qu'on va voir Alléluia Plusieurs personnes ont eu des responsabilités Mais n'ont pas vu leur activité Donner le fruit exponté Produire le fruit Ils n'ont pas été productifs Parce que ces personnes-là Ont été directeurs Ont été chefs des services Sans couverture Sans couvrir Sans couvrir Qu'est-ce que Dieu attend de toi Lorsqu'il parle de couvrir Ensemble, nous prions Pour dire Seigneur Donne-moi d'être une couverture Pour tout ce que Tu me donnes de gérer Pour tout ce que Tu me donnes de gérer Dans le nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth Merci Seigneur notre Dieu Au nom de Jésus Merci mon Dieu Amen Donne un bon Amen à Jésus On peut se rasseoir maintenant Amen Donc sur nos douze sagesses La troisième sagesse La sagesse de la couverture Ou le mystère de la couverture Amen Amen Jésus Pardon L'Esprit de Dieu Dieu pour dire à Marie Qu'elle allait avoir un enfant Lui a dit que l'Esprit de Dieu Allait avoir sur elle Une posture de couverture Elle allait prendre une posture de couverture Pour qu'elle puisse enfanter Alléluia Couvrir quelque chose C'est faire en sorte que La chose qui est sous la couverture Ne soit pas visible Ne soit pas visible Soit entourée Soit protégée Soit gardée Soit couverte C'est ce qu'on appelle la couverture Amen Celui qui a une couverture Est responsable de la protection Si j'ai un toit sur ma Le toit est responsable de ma protection Sous lui Si je couvre quelque chose Je suis responsable de la chose sur lui Si je suis couvert Je suis sous la responsabilité De la chose Qui me couvre Est-ce qu'on est ensemble Alléluia Alors le but de cette exhortation De cette première sagesse De cette sagesse du jour C'est que Si tu veux voir le fruit de tes entrailles Faut te laisser couvrir Alléluia C'est-à-dire que tu veux que Toi tu veux enfanter Faut déployer ta couverture Faut te laisser couvert Amen Il faut qu'on te couvre Toi qui veux que ton travail Tes activités portent leurs fruits Il faut que tu les couvres toi aussi Mais si tu veux produire Et le premier fruit Avant de parler de tes entreprises C'est toi-même Tu dois Te laisser couvrir Vous savez la Bible dit La Bible dit que Tout ce qui est né de Dieu Mon thème je l'aborde de manière générale En ce qui concerne la fécondité générale Amen Tout ce qui est né de Dieu Triomphe du monde Si quelqu'un veut que Dieu fasse naître de lui des idées Parce qu'il y a des idées qui sont originales Il y a des idées qui viennent de Dieu Et toute entreprise Toute idée Toute invention Que Dieu t'a donnée Vous savez Dieu Dieu rend enceinte Alléluia Oui Dieu t'envoie une idée Si tu veux que Dieu t'envoie des inspirations Des idées Il faut qu'il te couvre Et quand il va te couvrir Comme il a fait pour Marie Ça va te donner Des projets inarrêtables Que cela soit ton partage Dans le nom de Jésus Christ Mais pour que ça fonctionne Il faut que tu acceptes Que le Saint-Esprit te recouvre Amen Amen Et je vais te montrer tout de suite Tout à l'heure C'est quoi être recouvert Par le Saint-Esprit Amen 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 J'aime ce passage dans l'élui de l'Hébreu chapitre 13 Je ne le comprenais pas bien La Bible parle de l'honneur qui est dû au mariage Il dit ceci Que le mariage soit honoré de tous Et puis il va dire Que le lit conjugal Soit exemple de toute souillure En quelques phrases Il faut honorer le lit conjugal Pourquoi il ne dit pas Simplement Pourquoi il cite le lit conjugal Que le mariage soit honoré de tous Parce que le lit conjugal C'est sur le lit conjugal Qu'on est fécondé Amen Alléluia Et il va citer L'endroit Où on est fécondé Quand il parle du lit conjugal Si on peut dire Que le mariage soit honoré de tous Que la maison Soit honorée Mais il dit Dans toute la maison Il a laissé la cuisine Il a laissé Le salon Parce que un mariage C'est un foyer Quand le terme foyer Ce n'est pas la chambre Le terme foyer C'est Le symbole L'image du foyer C'est la maison Les chambres Suront les enfants Le salon Tout ça C'est fait partie du foyer Mais Dieu ici Il laisse toute la maison Il dit Tu veux honorer le mariage Pour honorer le mariage Il faut t'occuper du lit conjugal Le lit conjugal Va donner Amen A ton mariage D'être brillant Alléluia Je ne vais pas faire des cours De lit conjugal Voilà Permettez Que je sois Comment ? Non seulement bref Mais Que je survole Les stratégies du lit conjugal Si vous voulez Les stratégies du lit conjugal Je vous conseille De venir faire les cours Avec Pasteur Peggy Là-bas on a des spécialistes Sur toutes sortes de choses Dans le lit conjugal Amen Mais moi je vais faire Sortir la notion De l'honneur L'honneur Et le respect Et la considération Qu'il faut donner Au lit conjugal Alléluia Mais seulement on retient Que le lit conjugal C'est l'endroit Où on Ne fait qu'on Amen Et quel est le type d'honneur Que Dieu demande d'avoir Je te disais tout à l'heure Que le Saint-Esprit Est venu recouvrir Marie Il dit Je vais te couvrir Qu'est-ce qui s'est passé Avec Michael La couverture de Michael La couverture Dans un foyer C'est l'homme Écoute Tout le monde a des fruits Des entrailles Mais tout fruit Des entrailles Vient Commence par Celui qui te féconde Celui qui te féconde Il doit te couvrir Autrement dit Il doit C'est comme si Il doit te suivre Celui qui t'envoie La sémence Il doit te couvrir Quand nous parlons Du fruit des entrailles Nous sommes en train De parler De ce que Dieu lui-même Va déposer en nous Ta destinée C'est Dieu Qui te la donne Ce que tu vas réaliser Sur la terre C'est Dieu Qui te la donne Comment dirais-je Les inventions Que Dieu a prévues Avant que tu ne laisses Ça ne vient pas Des hommes Ça vient de Dieu Alléluia Si Tu veux avoir Les idées de Dieu Si tu veux que Dieu T'envoie des idées Si tu veux que Dieu Te féconde Il faut que ta relation Avec Dieu A un moment donné Tu le pries Mais il faut que tu acceptes D'être couvert Par Dieu lui-même Amen Si tu veux avoir Des idées de ce monde En fait Celui qui te couvre C'est lui qui va t'enseigner Dimanche dernier J'ai dit Bonne fête A tous les hommes Alléluia Parce que nous sommes aussi Des femmes Amen Sur le plan Si c'est le monde Qui te couvre Si tu es couvert De l'esprit du monde Tu vas avoir des idées Du monde Et tu vas engendrer Les choses du monde Alléluia Qu'est-ce qui te couvre Qui te protège La couverture Ça veut dire protection Couverture Couverture C'est-à-dire Je m'abrite Sous quelqu'un Ou sous quelque chose Tu t'abrites Sous quoi Tu t'abrites Sous qui En termes d'inspiration Et d'idées Nous voulons chercher Les choses qui viennent Du ciel Les choses qui viennent De Dieu Et ta destinée Vient de Dieu Si c'est le monde Qui te couvre Tu ne vas engendrer Que des choses Mondaines Si Amen Qu'est-ce qui s'est passé Dans ton son Amen Ça va On m'entend bien Bon Je crois que c'est Dans mes écouteurs Ça a changé Amen Si c'est le monde Wow Mon son a changé Dans mes Bon Dommons le micro Peut-être que ça ira mieux Allo Allo Gloire à Dieu Gloire à Dieu Donne un bon Amen à Jésus Donne un bon Amen à Jésus Si ton responsable C'est les choses du monde Si c'est qui te couvre Si lorsqu'on te regarde Parce que lorsque tu es couvert Par une chose C'est ces choses-là Qu'on perçoit Si c'est le monde Qui te couvre Si c'est le monde Que tu cherches Si tu t'abrites Sous la sagesse du monde Sous l'intelligence du monde C'est-à-dire les choses Qui sont dehors La combatrice des yeux Si ta source d'inspiration C'est seulement Les magazines que tu regardes Les boutiques que tu visites Si ta source d'inspiration Est ça Et tes copines que tu regardes La manière dont ils sont Ce que tu vas engendrer Comme entreprise Comme projet Comme idée Ne sera pas spécial Et ça sera juste mondial Mais si tu te laisses couvert Par le Saint-Esprit Tu vas engendrer Les idées du ciel Alléluia Alléluia Je vais te dire Après tout à l'heure Comment est-ce qu'on provoque La couverture du Saint-Esprit Pour Marie C'est venu naturellement Pas naturellement Dieu l'avait choisie Mais Dieu l'avait choisie Pour la couvrir Parce qu'elle prenait le temps C'était une femme de Dieu Amen Alléluia Alors tu es couvert par quoi ? Tu es couvert par ce qui te remplit Tout à l'heure Quand l'Esprit m'a donné le message J'ai dit Ah si je savais J'allais mettre mon dispositif Pour vous parler du revêtement Ce qu'on appelle La couverture spirituelle Amen Alors j'ai une illustration Que je fais souvent Je dis J'utilise un verre Ça je vais le faire Serment occulte après J'utilise un verre Et puis Pour illustrer Ce qui s'est passé avec Jésus Comment Jésus lui-même A été couvert par le Saint-Esprit Comment Jésus a commencé A faire les oeuvres de Dieu Jésus a commencé A faire les oeuvres de Dieu Selon ce qui est écrit En Luc chapitre 4 A partir du verset 1 Luc chapitre 4 verset 1 La Bible dit que Jésus remplit du Saint-Esprit Revint du Jourdain Et il fut conduit par l'Esprit Dans le désert Amen Au verset 14 Il est dit autre chose En ce qui concerne Le Saint-Esprit Concernant Jésus Il est dit Verset 14 Au moins le verset 14 Il est dit Jésus revêtu Alléluia Revêtu ça veut dire couvert Revêtu ça veut dire Que le Saint-Esprit A couvert Jésus Donc d'abord Jésus a été rempli Après il a été Couvert par le Saint-Esprit Amen Et il est dit Jésus revêtu De la puissance du Saint-Esprit Retournant Galilée Et sa renommée Se répandit Dans tout le pays d'alentour C'est-à-dire De zéro jusqu'à 30 ans Avant que Jésus ait ça Il ne produisait pas Les oeuvres de Dieu Mais dès que L'Esprit Saint L'a couvert L'a habillé L'a couvert Il a commencé A porter Les oeuvres de Dieu Ce qui te couvre Détermine la qualité De fruit Que tu vas produire Est-ce qu'on est ensemble Sois couvert par le ciel Sois couvert par le Saint-Esprit Sois couvert par le Saint-Esprit Sois couvert par le Saint-Esprit Est-ce qu'on est ensemble Amen Et on arrive après Dans Luc chapitre 4 verset 18 Et Jésus va dire L'Esprit du Seigneur est sur moi Il m'a ouin Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Quand il dit L'Esprit est sur lui Ça veut dire L'Esprit n'est plus en lui seulement Luc chapitre 4 verset 1 Jésus était Avec l'Esprit de Dieu en lui L'Esprit de Dieu n'était pas Sur lui Luc chapitre 4 verset 18 Il dit L'Esprit du Seigneur est sur moi Parce qu'il m'a ouin Pour guérir ceux qui ont le cœur Donc Jésus a commencé A produire la guérison C'est le fruit de ses entrailles A libérer les captifs Parce qu'il était couvert Par le Saint-Esprit Tu dois être couvert par Dieu Pour porter les choses de Dieu Alléluia Face d'honneur est une idée Qui vient du ciel Message de vie Et tout ce qu'on fait Même la manière dont On va faire les croisades La manière dont Dieu nous bénit C'est une idée qui vient du ciel C'est pourquoi le monde Ne peut pas triompher Mais comment On se fait couvrir Par le ciel Premièrement Jésus a été rempli Comment il a été rempli Luc chapitre 3 verset 21-22 La Bible dit Pendant qu'il priait L'esprit du Seigneur Est venu Sur lui Si tu veux être rempli En fait pour être recouvert Il faut être rempli d'abord Et puis Ça déborde de toi Et ça te couvre Amen Ce qui te remplit Te remplit Te remplit Va finir par te couvrir Va finir par te couvrir Amen Alléluia Comment est-ce qu'on arrive Il va aller en Centrafrique Et puis à triompher Parce que On a été couvert par l'esprit Et c'est lui qui a engendré ça Mais d'où ça vient ? Ça vient du fait de prier Et de chercher à être rempli de Dieu Il faut que tu pries Seigneur remplis-moi 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 Jusqu'à me couvrir Remplis-moi Jusqu'à me couvrir Si vous êtes couvert par Dieu Cherche sa couverture dans tes affaires Cherche sa couverture Il va te donner des idées du ciel Recherche à être couvert par Dieu Il te donnera des idées du ciel Il te remplira du ciel Que la couverture de Dieu t'inonde Au nom de Jésus Au nom de Jésus Passez du temps dans la prière Quand vous priez Cherchez le Saint-Esprit Cherchez le Saint-Esprit Tu vas te supprimer De voir Que le Saint-Esprit A des idées dans tous les domaines Dieu va te donner des idées Dans tous les domaines Est-ce qu'on est ensemble? Hier j'étais avec les jeunes Et je leur lisais L'histoire de Daniel Et j'ai cité Daniel chapitre 1 Je crois au verset 17 La Bible parle de l'esprit Qui remplissait Daniel Et la Bible dit qu'à un moment donné Dieu lui a donné De la connaissance Dans toutes les sciences Les lettres Il était intelligent Amen Daniel a dit Non, non, non C'est pas ça Donne le verset 17 Dieu accorda A ces quatre jeunes gens De la science De l'intelligence Dans toutes les lettres Alors je disais aux jeunes Pour lesquels on prie Pour les examens Je dis vous voyez Daniel Quand l'Esprit Saint est venu Dans sa vie Il était Brillant Dans toute forme de science Écoutez C'est Dieu Qui a créé la science Science physique Science naturelle Mathématique Mathématique C'est quand Dieu accorda C'est quand Dieu accorda De la science Ils étaient des scientifiques Hors normes Et j'ai prophétisé Sur les enfants hier Que Dieu allait leur donner Des solutions scientifiques C'est-à-dire que Souvent il y a des gens Qui oublient que c'est Dieu Qui a créé la science Tous les Tous les grands scientifiques Les meilleurs scientifiques Croient en Dieu Ils croient en Dieu Oui C'est les faux Ceux qui ne comprennent rien Qui ne sont pas scientifiques Qui se croient Les sorciers Non Approchez-vous des Newton Des Einstein Demandez-le s'ils ne croient pas en Dieu Ils croient Eux tous croient en Dieu Les sciences dont il parle Ce sont des découvertes Découvertes Ça veut dire C'est pas toi qui l'as placé Newton a découvert La loi de la présenteur Il l'a découvert Mais qui a couvert ? Vous qui découvrez ? Amen Ça veut dire que La loi de la présenteur N'était pas connue Donc quelqu'un l'a placé Et puis quelqu'un l'a couverte Et lui il est venu enlever le voile Il dit Waouh Voici les règles Et il a écrit des théorèmes Mais il a écrit C'est quelque chose qui était là Qu'est-ce qu'on dit En ce qui concerne les remèdes ? On dit il a découvert Le vaccin On n'a jamais dit Qu'il a créé le vaccin On ne crée pas On découvre Ça veut dire que ça existait Et que quelqu'un l'avait couvert Amen Amen Si vous voulez découvrir Les choses que Dieu a cachées Rentrez sous sa couverture Rentrez sous sa couverture Si vous êtes sous sa couverture Il va vous montrer Les sciences Il dit Ces jeunes gens Avent Donne-moi le texte encore Il dit Donne-moi le texte Il dit Dieu a accordé à ces quatre jeunes gens De la science De l'intelligence Dans toutes les lettres Ça veut dire En matière littéraire Ils étaient hors normes Non seulement c'était des scientifiques Dangereux Mais ils étaient aussi De la science dans toutes les lettres Tout ce qu'ils nécessitent La philo L'écriture Les langues Ils étaient calés Ils étaient calés Parce que le langage Vient pas des hommes Tu es le maître de la parole Jésus même s'appelle la parole Pendant que Dis ça L'esprit est en train de télécharger Antoine Connaissance Extraordinaire De quoi je suis en train de vous dire Vous savez C'est une erreur De croire que Quand on reçoit le Saint-Esprit Ou bien c'est une limitation De croire que La présence de Dieu en vous Ne produit que La prédication La prière Non Ça produit Tout Ce que Dieu A créé Dieu est le premier couturier Si le Saint-Esprit te couvre Il va te révéler Des modèles de couture Tes entrailles Vont produire de la couture Comme extraordinaire Si Dieu choisit De te lever Dans le domaine scientifique Si tu rentres Sous la couverture de Dieu Vous savez Les personnes Lorsqu'elles prient Pour être remplies du Saint-Esprit Elles prient généralement Pour être remplies du Saint-Esprit Juste pour avoir Les dons spirituels à l'église Et ça donne l'impression A ceux qui travaillent Dans le monde séculier Qu'on n'utilise pas Le Saint-Esprit On ne prend pas Le Saint-Esprit Pour Aller faire du commerce Que le Saint-Esprit N'a rien à voir Avec commerce de pain Il a à voir Amen Il y a à voir Laissez-vous couvrir Par l'Esprit Dans tous les domaines Et vous allez être surpris De voir votre créativité Votre inventivité Dans tous ces domaines Vous allez avoir des idées Qui vous viennent du ciel Et vous serez productifs Et vous produirez le fruit De votre destinée Amen Amen Pourquoi je dis cela ? Parce que pour ce qui est Du domaine spirituel Les chrétiens se laissent couverts Par l'Esprit de Dieu Mais pour ce qui est Du domaine des affaires C'est le monde Qui les couvre Ils sont couverts Par leur connaissance Des sciences que les hommes Ont fait Donc si tu es sur cette couverture Tu ne peux pas Aller au-dessus De ta couverture Écoutez L'Église Ne va jamais Les chrétiens Ne vont jamais Être meilleurs Que les païens S'ils se laissent couvrir Par les païens Dans ce domaine Je n'ai pas dit De ne pas les écouter Ce n'est pas de ce que je parle Je parle De qui te couvre De qui te couvre Ta couverture Est le top Que tu ne peux pas dépasser Ok Si vous n'avez des idées Si vous n'allez pas chercher Dieu Si tous vos modèles Si vos modèles S'arrêtent A ce que le monde a produit Si vos sources d'inspiration Ce qui vous en Amen Si ce qui vous rend enceinte Qui vous donne des idées C'est seulement du monde Vous ne pouvez pas passer Cette couverture Vous n'allez produire Que des entreprises Que des idées Qui seront inférieures A celles des païens Mais je viens prophétiser Que le temps arrivé Où les chrétiens Vont découvrir Des remèdes Des choses Et c'est ce qu'était Daniel Le fruit de vos entrailles Vous allez procréer Des oeuvres spirituelles Qui seront une bénédiction Pour le monde Je déclare cela Dans le nom de Jésus Alors tu vas t'élever Tu vas prier Et tu vas dire A l'esprit de Dieu De te recouvrir De te recouvrir Dans tous les domaines Alors c'est ce qu'il était En train de dire Il dit Élargis l'espace De ta couverture Ne le restreins pas Ne le restreins pas L'espace La couverture spirituelle Ne la restreins pas Aux quatre murs de l'église Ne la limite pas Aux quatre murs de l'église Si tu la limites Aux quatre murs de l'église Tes enfants ne seront pas nombreux Tu n'auras que Des enfants spirituels Tu n'auras que De la productivité spirituelle Mais si tu élargis La couverture du Saint-Esprit A tous les domaines A l'éducation des enfants Dans tous les domaines L'esprit du Seigneur Va t'inspirer des choses Qui vont te donner D'être fécond Dans tous ces domaines Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus Christ Esprit de Dieu Esprit de Dieu Dis-le avec assurance Je n'entends pas les clavier Je n'entends pas les clavier Je n'entends pas les clavier Esprit de Dieu Maintenant tu vas dire Recouvre-moi Esprit de Dieu Recouvre-moi 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 Esprit de Dieu Esprit de Dieu Esprit de Dieu Recouvre-moi 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 Dans tous les domaines Sois ma couverture Sois ma référence Sois ma protection Recouvre-moi Esprit de Dieu Recouvre-moi 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 Donne-moi 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 Ce qui vient Dis-le-moi De toi Esprit de Dieu Et Recouvre-moi Recouvre-moi Et c'est ce que le Seigneur dit En Luc chapitre 1 Verset 35 Il dit Le Saint-Esprit te couvrira de son homme C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu C'est-à-dire, ce qui te recouvre donne son fils Parce que c'est l'Esprit qui va te recouvrir Celui qui va sortir est appelé fils de Dieu Si c'est le monde qui te couvre Ce qui va sortir sera un fruit du monde Amen, Alléluia Quand tu as une femme, si c'est cet homme qui te couvre Ce qui va naître sera son enfant C'est ça qu'on appelle le lit conjugal Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui te couvre dans le lit conjugal C'est ce qui va donner l'enfant Ce qui te couvre Ce qui te couvre en matière d'église C'est ce qui va donner l'enfant Un pasteur qui veut commencer une église Mais qui va se couvrir des méthodes et des stratégies de croissance humaine Engendrera une oeuvre humaine Le mystère de la couverture c'est comme ça Tu enfantes ce qui te recouvre Tu enfantes le fruit de ce qui te couvre Et si vous voulez enfanter des fruits divins dans tous les domaines Dans la médecine, dans tous les domaines Laissez-vous couvrir par le Saint-Esprit Et c'est ce que Esaïe se traduit Il dit Élargis l'espace de ta tente Ne le restreignez pas aux quatre murs de l'église Jeune prière Ça veut dire que quand on parle de productivité chrétienne Les fils de Dieu Tellement nos espaces, nos couvertures sont restreintes Qu'on ne s'attend à Dieu que des principales éternelles Des prophéties Quand on vient à l'église, c'est pour s'entendre à Voilà, le prophète, qu'est-ce qui va arriver demain ? Ton nom, ton prénom, d'où tu viens ? Quels sont les sociens qui t'attaquent ? Ça, c'est comme ça les gens disent Ça c'est la couverture spirituelle de l'église Dieu dit non Il dit Stéré, réjouis-toi Tes enfants seront nombreux Il dit mais comment mes enfants seront nombreux ? Il dit pour qu'ils soient nombreux Il faut que tu sois couvert Mais il faut que ta couverture s'étende le plus loin possible Aussi loin qu'ira ta couverture Aussi loin, tu seras inspiré par le ciel Et tu auras des idées dans tous les domaines Je prie Dieu Que chacun d'entre vous qui a appelé à prospérer A avoir des idées dans tous les domaines créés par Dieu Que cette couverture spirituelle Vous donne de produire au nom de Jésus Quelqu'un donne un bon amen On va se rasseoir Alléluia Et je continue en disant Alors pourquoi j'ai cité l'histoire de Michael ? Pourquoi la Bible parle d'honorer le lui conjugal ? Parce que la couverture pour qu'elle fonctionne Il faut l'honorer C'est pourquoi je parle de missère Amen Il faut la respecter Michael est devenu stérile Parce qu'elle a déshonoré son mari Ce qui te couvre A besoin d'une chose pour te couvrir Et pour rester sous sa couverture C'est la loi de l'honneur Quand vous lisez toute l'histoire qu'on a lu tantôt En ce qui concerne Michael C'était une affaire d'honneur Elle dit tu t'es déshonoré Il dit mais lui dis moi j'ai honoré Dieu L'honneur L'honneur Dans mes entretiens avec les couples Je me suis rendu compte souvent que Beaucoup d'hommes devenaient impuissants Le lit conjugal A cause du manque d'honneur Que leur femme leur donne Du manque de respect Oui C'est-à-dire que Le monsieur qui arrive à la maison Il se sent rabaisser Humilier Ça tue Sa capacité de fécondité Oui Non mais les hommes sont là Ils sont comme Si tu leur demandes un Ils vont te dire Un homme Un homme N'est pas attiré Votre une femme Qui ne le respecte pas Amen C'est pourquoi la Bible dit Femme Sois soumise A ton mari Tu vois C'est-à-dire que Tu vois il y a une cinquième Elle dit papa Mon mari là C'est moi-même dans le lit C'est pourquoi j'ai parlé du lit conjugal Je dis j'ai pas fait Que des lits conjugaux ici Mais Laisse-moi rentrer un peu dans le sujet Elle dit papa Je suis obligé C'est moi qui demande chaque fois C'est quel mari qui ne me veut pas Mais en fait C'est la manière dont ils se sont considérés Et vous savez Je vous ai dit toujours que Quand je donne un commandement C'est parce que naturellement C'est pas facile pour la personne de le faire Si Dieu dit mari aimez vos femmes C'est parce que L'homme a tendance à s'attacher à beaucoup d'autres choses Et Dieu lui donne un ordre Si Dieu dit à la femme Sois soumise C'est parce que la femme a une tendance A faire les choses à sa tête Si la soumission était naturelle Amen Et je vous dis ceci Amen Est-ce que quelqu'un Est-ce que Vous allez venir donner un commandement Commandement Soleil Lève-toi tous les matins Non C'est naturel Tous les matins On ne donne pas d'ordre de commandement A ce qui est naturel On donne un commandement Tu te rateras ou pas Nous stop Parce que lorsque les gens arrivent à des carreaux fous Ils ont la tendance à vouloir passer Donc lorsqu'une loi arrive Parce que le naturel nous donne envie de ne pas le faire Si Dieu demande aux femmes à être soumises C'est parce que A cause de tout ce qu'elles ont en elles Elles ont des difficultés Parce que souvent elles voient ce que l'on ne voit pas Donc elles veulent tout dire Et il leur est difficile de pouvoir Je dis Il faut te canaliser Il faut te canaliser Soumets-toi A ton mari Honore-le Respecte-le Et c'est ce que Michael n'a pas fait C'est ce que la Bible nous dit Sa couverture Elle a déshonoré Le monsieur arrive Elle a lavé La Bible dit Regardez le texte Le texte commence en disant David rentra à la maison Pour bénir sa maison Ramène le texte Il partait béni Bénédiction A ses trancements en problème Remène le texte de 2 Samuel Que j'ai cité David s'en retourna Pour faire quoi ? Pour bénir sa maison Et Michael Fille de Saïl Sortit à sa rencontre Il dit Quel honneur aujourd'hui Pour le roi d'Israël De cette découverte C'est une affaire de couverture Est-ce qu'on est ensemble ? Le monsieur arrive pour bénir Il vient pour donner Et puis il l'accueille Avec froideur Quand tu es un roi Et puis tu es vulguer Tu es bizarre comme ça La manière dont tu as dansé Dans la rue Est-ce que tu es bonne N'importe quoi Vraiment je ne sais pas Parce que tu ne descends pas De famille royale C'est pourquoi tu ne sais pas Te comporter comme ça C'est tout ça qu'elle lui a dit Parce que Un roi ne danse pas Comme David dansait Mais David dans sa tête Dieu était son roi Donc quand il a vu Dieu Il a dansé en train de fou Mais elle Elle c'est une femme Elle c'est la fille du roi Saïl Elle est née dans le protocole Du palais royal Donc quand vous marchez en public Il y a une démarche Il y a une manière de faire Vous voyez Quand vous voyez Les gens du palais Il y a tout un protocole De mouvement Les femmes Ça ne sait pas n'importe comment Elles ont une manière De croiser leurs chambres Leurs mains Il y a une école même pour ça Et Michael était dans cette école Et David lui venait Des chants C'est quelqu'un Qui s'occupait des moutons Donc Il n'avait pas la bonne manière Il était naturel Il avait envie de danser Dieu Il ne tenait pas compte du protocole Il dansait brutalement Et elle a dit Mais quel C'est quoi ça D'où il sort J'ai marié un broussard Un broussard Un broussard Il est trop sauvage Mon mari là Et elle a traité son mari De sauvage Et la Bible dit Oh Michael Il n'y a pas d'enfant Dieu dit Je bénirai le fruit de tes entrailles Pour que le fruit de vos entrailles Soit béni Il faut que vous honorez Ce qui va vous féconder Amen Si tu déshonores Ce qui doit te féconder Elle ne peut plus te féconder Il faut Le Saint-Esprit Si tu veux être fécondé Par le Saint-Esprit Il faut l'honorer Pas simplement prier pour l'avoir Mais il faut avoir du respect pour lui Quand tu parles du Saint-Esprit Aide de la différence N'utilise pas le Saint-Esprit En direct ton petit camarade Il faut l'honorer Si tu honores Il va te donner des idées Si quand tu pries Tu prends grâce à Dieu De la présence du Saint-Esprit Il va te féconder Marie A honorer Dieu Tu l'as pu la féconder Être couvert C'est savoir reconnaître Que la couverture Est plus grande que moi Elle me couvre Je me mets sur son ombre Être découvert C'est dire Mon mari qui me couvre Il a des troubles dans sa vie Il est trop bizarre Il ne peut plus te couvrir Est-ce qu'on est ensemble Amen Si tu honores le monde Et les choses qui sont dans le monde C'est le monde qui va te féconder Si tu honores le diable Il va te féconder Vous savez C'est pourquoi ceux qui veulent Les idées du diable Les chansons de Satan Les images de Satan Ils ont un grand respect Pour les démons Ils vont voir des marabouts Des féticheurs Et les marabouts Les féticheurs Vont leur donner des choses Humiliantes Pour voir S'ils honorent le fétiche On dit Va t'arrêter A minuit 32 Au milieu de la route En petite culotte Le monsieur va aller Honorer un démon Qui t'a s'humilier Alors c'est ainsi Que le démon Va lui donner des idées Quand tu vas arriver Pour rencontrer Les chefs d'état Salue-le comme ça Il va te nommer président Ils deviennent féconds En idées En créativité Diabolique La Bible les appelle Les ingénieurs au mal Ils ont toutes les stratégies D'évolution De progression Qui viennent de Satan Les chrétiens N'avancent pas souvent Parce que nous Celui qui nous féconde Nous ne le respectons pas Nous ne le nourrons pas bien On a honte de son nom On a honte de parler de lui On marche On dirait On est des païens On vit On est des païens Et on s'attend A ce que Dieu nous donne Des idées divines Des idées célestes Non Si tu n'honores pas Dieu Il faut savoir que C'est ce que tu honores Qui va te féconder Ce que tu déshonores Ne peut pas te féconder Michael a déshonoré David David n'a pas pu la féconder Est-ce qu'on est ensemble Que Dieu te bénisse Hallelujah Appelle ça Le mystère de la couverture Amen Amen Ça c'est pour le fruit des entrailles C'est la sagesse du fruit des entrailles Ceux qui veulent être sages Qui veulent produire Tu dois honorer Ce qui doit le féconder Tu dois honorer Ce qui doit te féconder Amen Amen Gloire à Dieu Mais maintenant Il dit Je bénirai le fruit de ton sol Alors Dans le fruit du sol Imaginez une plantation C'est toi Qui jettes la sémence Sur le sol Tes entrailles C'est quelqu'un Qui met quelque chose Dans tes entrailles Mais le sol C'est toi Qui jettes la sémence Donc cette fois-ci C'est toi le semeur Il y a des choses Sur lesquelles nous sommes Des couvertures Et un mari Doit être une couverture Pour sa femme Dans ta femme Tu mets la sémence Pour qu'elle donne Des enfants Toi aussi Tu es un mari Sois une couverture Mais pourquoi Tu ne dis pas ça bien Amen De même que la femme Doit être sous ta couverture De même toi Tu dois être une couverture Ça veut dire Un responsable Ça veut dire Un protecteur Ça veut dire Quelqu'un qui l'entoure Ça veut dire Quelqu'un Qui la protège Est-ce que tu protèges la femme Est-ce qu'elle se sent A l'abri sous tes ailes Est-ce qu'elle se sent Mais les gars Vous ne répondez pas bien Alléluia Gloire à Dieu Si tu veux que ton entreprise Donne le meilleur de son fruit Ne sois pas simplement un directeur Sois une couverture Une couverture c'est un responsable Si vous dirigez un service Et que vous voulez que le service Soit béni Soyez responsable C'est quoi un responsable Un responsable c'est quelqu'un Qui n'accuse pas Les autres Si ton entreprise Ou ce que tu diriges N'a pas porté son fruit Tu assumes la responsabilité Même si tu es innocent Quelqu'un qui n'est pas une couverture Il cherche toujours le coupable Et c'est ce que Adam a fait Et on l'a chassé Du jardin d'Éden On dit Tu es le chef de la femme Maintenant La femme l'a induit en erreur Et Dieu vient lui demander Est-ce que tu as mangé le fruit Il accuse directement la femme Assume Dis Je dis Si Adam avait assumé On dit Pourquoi tu sais que tu es nu Il dit vraiment Papa je demande pardon Je n'ai pas joué mon rôle Dieu même sait que c'est Ève Qui a pris le fruit Mais tu es le chef de famille Alléluia Alléluia Pourquoi tes projets ne marchent pas Non c'est un tel qui a fait ceci C'est mon comptable Lorsqu'il est arrivé Il m'a volé Mais comment il a fait pour te voler C'est parce que tu ne couvres pas bien Ta comptabilité qui t'a volé Tu ne couvres pas bien ta comptabilité Ça veut dire que tu n'as pas un regard Sur les choses Ça veut dire que tu n'as pas une couverture C'est ce que tu fais Les gens qui trouvent toujours Les causes de leurs échecs Ailleurs Pourquoi ton activité ne marche pas Non c'est parce qu'il y a un tel Mais toi Tu n'es pas chef d'un tel Comment ça se fait qu'il a pu passer Outre tes plans et ta volonté C'est parce que tu ne le couvres pas Si tu couvrais le domaine Si tu le couvrais très bien Tu aurais vu Quand vous êtes responsable Vous développez votre intelligence Parce que vous développez l'art De contrôler les choses De savoir où vont les choses Mais quand vous avez Vous avez toujours des excuses Vous avez juste un titre Mais qui n'est pas productif Pourquoi ton champ ne marche pas Moi mon champ a eu des problèmes récemment Mon champ Pourquoi ça ne marche pas Mais c'est parce que je ne couvres pas bien Je ne suis pas là-bas Je suis tout en train de prêcher Maintenant Oui c'est trop facile de m'asseoir là Et puis d'être là Non J'ai embauché des gens Qui ne sont pas sérieux Mais tu étais où et puis je n'étais pas sérieux Tu étais où et puis je n'étais pas sérieux Tu n'as pas assumé ma responsabilité Si Dieu m'a donné quelque chose Je dois trouver un moyen D'être sur place Et de faire mon travail Il faut arrêter d'accuser les gens Amen Alléluia Gloire à Dieu Quelqu'un donne un bon Amen Si vous voulez réussir votre vie Soyez Tu veux réussir ta vie Sois la couverture Dieu est à couverture Mais sois toi-même la couverture de ta vie Arrête de tenir tes parents Ressensables de tes échecs Arrête Arrête de tenir les sorciers Ça veut dire que ce sont les sorciers qui couvrent Je n'avance pas parce que les sorciers Prends ta responsabilité Je n'avance pas parce que je n'ai pas su comment traiter les sorciers Je n'avance pas parce que le sorcier du village m'a attrapé Non, comment il a fait pour t'attraper ? Où tu étais puis t'attraper ? Assume ta responsabilité C'est la seule façon pour que ton entreprise bouge Si tu passes ton temps à accuser le diable du village Le diable du village aura toujours la couverture de ton entreprise Et c'est ce qu'il veut qui va arriver Quand tu couvres, c'est ce que tu veux qui arrive Et non, c'est ce qu'il veut Quand tu es responsable, c'est ce que tu veux qui arrive Tu es avec moi Je suis responsable Que Dieu te bénisse Acclame Jésus Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Amen Je saurais faire les deux mais vraiment On pourra pas Amen Le deuxième ingrédient Bon Il faut écouter le message d'hier Quand le Saint-Esprit te couvre Il y a un élément essentiel qu'il vous donne Pour porter du fruit C'est la force Il faut la force La Bible dit dans le livre d'Esaïe Amen La deuxième sagesse de productivité C'est la force de Dieu La force On lit un passage et puis on va prier Amen Est-ce que tu as compris la couverture Esaïe 37,3 Il lui dit ainsi Parle Ézéchias Ce jour est un jour d'angoisse De châtiment et d'opprobre Car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel Et il n'y a point de force pour l'enfantement Le fruit des entrailles Le fruit des entrailles Ce sont les enfants Il dit ceci L'enfant est sur le point de sortir Mais il n'y a pas de force Il n'y a pas de force Pour pouvoir porter son fruit Il faut de la force Il faut de la force Alléluia Pourquoi je dis pour réussir la vie Lorsque Josué devait aller posséder son territoire de faveur canard Une chose que Dieu a redite souvent Il dit fortifie-toi Prends courage Aide la force Prends courage L'Esprit ça m'a montré Il dit tu vois Beaucoup n'arrivent pas à produire le fruit de leur vie Parce qu'ils sont fatigués Ils n'ont plus de force Ils ont des idées Mais n'ont pas la force pour enfanter La force elle est physique Émotionnelle Et spirituelle Certains n'ont pas de plus de force physique Mais la majorité des personnes C'est la force émotionnelle Quand la vie vous a envoyé de nombreux échecs Moralement Psychologiquement Vous pouvez avoir des idées dans votre esprit Mais la force La force Vous savez Élie n'est pas arrivé au terme de sa mission A un moment donné Il était découragé parce que tout ce qu'il a fait n'a pas marché Et Dieu est venu Dieu lui a donné un gâteau Il lui a dit mange Il lui a donné la force physique Mais son âme était toujours déprimée Quand il rencontre Dieu Il dit J'ai tout fait Je veux mourir Je suis fatigué Et l'esprit se m'a montré Hier pendant que je prêchais Il dit Les gens sont fatigués Les choses que tu dis là C'est bon C'est la vérité même Tu vas réussir Tu vas enfanter Mais le gars que tu vois là C'est Dix entreprises qui ont échoué Donc moralement Il arrive à un moment donné Il n'a plus de force Donc Le message l'encourage Un temps Mais son âme ne suit pas Dieu dit à Josué Fortifie-toi Et prends courage Tu vas amener le peuple A posséder son héritage On a besoin de la force On a besoin de la force Reçois la force de Dieu Amen Une chose que le secret numéro 3 La sagesse numéro 3 fait Quand le Saint-Esprit vous couvre Ça vous donne sa force Amen Mais Ce que j'ai apprécié hier Parce que je n'ai pas revenu sur ce point Je termine avec ça Amen Je pense qu'à l'autre côté Je pourrais mieux l'exposer J'ai fait l'effort Est-ce qu'on est ensemble Amen Est-ce qu'on a déjà fatigué parmi nous Est-ce qu'il y a des gens qui sentent Que leur âme N'a plus la même énergie qu'avant Ça dit tu es dynamique quoi Mais Le même enthousiasme Amen Alléluia Félicitations D'être fatigué De Corinthiens chapitre 10 Dieu donne cette révélation Et c'est ce que j'explique Il dit Il dit David et pardon Paul a découvert Que quand il était faible C'est là que Dieu était faux Yes Et l'Esprit Saint m'a dit Eh Dieu Alléluia La faiblesse de l'homme Précède L'entrée en action Amen De la force De Dieu Amen Quand il dit Quand il dit Dans Zacharie Il dit C'est nenni par la puissance En fait le terme c'est nenni par ta puissance C'est nenni par ta force Mais c'est par le Saint-Esprit Il est en train de dire Pour que la montagne disparaisse là Ce n'est pas ta force Ce n'est pas ta force Vous savez il y a des problèmes dans la vie Il y a des enfantements dans la vie Ou ce qui s'oppose à vous Ce sont des montagnes Et tu n'as pas en toi suffisamment d'énergie Pour traiter avec le problème Ce n'est nenni par ta force Ce n'est nenni par ta puissance Mais c'est par la force du Saint-Esprit Paul avait fait trois prières Pour qu'il est délivré d'un problème Mais il n'a pas été exaucé Et il a commencé à être fatigué Et Dieu lui dit Mon fils Ma force S'accomplit Dans ta faiblesse Et je me suis rendu compte Que chaque fois Écoutez là Ce que je disais c'est très profond J'espère que vous allez saisir Je me suis rendu compte Que mes grandes victoires Les grandes choses que j'ai réalisées C'est quand j'étais fatigué Oui Mais j'ai fait une prière particulière Au moment de la fatigue J'ai renoncé A ma force Écoutez La force de Dieu Et la force humaine Ne s'associent pas Dieu t'a donné ta force Il faut l'utiliser dans la guerre Mais quand Tu deviens faible Dieu veut prendre les reins Mais il faut que Tu meurs bien Que tu n'aies plus de force Donc La meilleure des choses C'est toi-même Faut vite tuer Alléluia Attends Donne-moi Donne-moi Pourquoi il dit ceci ? Pourquoi il dit ceci ? Il m'a dit Ma grâce te suffit Car ma puissance S'accomplit dans la faiblesse Je me grufferai donc Bien plus volontiers De mes faiblesses Afin que Écoutez Ce n'est pas faiblesse dans le péché Pardonnez C'est fatigue Ok J'ai péché pour que Dieu soit Non 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 Afin que la puissance de Christ Repose sur moi Avance verset 10 C'est pourquoi je me plais Dans les faiblesses Dans les outrages Dans les calamités Dans les persécutions Dans la détresse pour Christ Car quand je suis faible C'est alors que je suis fort Que la force de Dieu soit sur toi Amen Une des particularités De cet esprit On va se tenir debout Dieu nous a donné Un esprit de force Alors comment on traite avec ça Pour que la force de Dieu Prenne le dessus de vos vies Si vous voulez L'énergie pour enfanter Les entreprises Qui vous restent à faire Si tu veux la force Pour achever Beaucoup d'entre nous Sont fatigués par l'âge Et Dieu est en train De leur promettre Tu bâtiras de grandes choses Aujourd'hui Certains d'entre nous Il y en a C'est maintenant Leur vie va commencer Mais ils ont 70 ans Il y en a même Qui sont arrivés À près de 80 ans Et je suis en train De prêcher comme ça Donc Ils viennent au cul Ils sont là Amen 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 Mais Ils savent que Ils se disent en même temps Ça c'est pour la génération future Ce n'est pas pour la génération future Avec la force de Dieu En naine Tu peux faire ce que 70 ans 80 ans de ta vie N'ont pas pu faire Mais qu'est-ce que Paul fait Galate 2 Il dit J'ai été crucifié avec Christ C'est-à-dire Il a pris ses faiblesses Ses limitations Il dit Jésus Je ne compte plus Et il a appelé le Saint-Esprit Le Saint-Esprit A une force C'est cette force-là On a besoin Quand vous êtes faible Cette force-là Devient de plus en plus disponible Quand votre âme A pris trop de blessures Et que vous n'avez plus Le courage dans l'âme C'est cette force-là Qu'il faut rechercher Mais ce n'est pas de dire Il faut que je me fortifie moi-même Il faut que Non Si tu prends le message Juste pour ressusciter Un peu ton énergie Ça va te chauffer Un peu Une semaine Quand la vie va te gifler Tu vas revenir au culte Tu dis Passer Dès-moi une parade encourageante Dès-moi une parade encourageante Et puis j'ai prêché Et Dieu avec toi Tu réussiras Tu dis Alléluia Alléluia C'est comme la vie de prière À un moment donné J'étais fatigué Je n'arrivais pas C'est-à-dire que La force de gêner Je ne trouvais plus La force de prier Je ne trouvais plus Et il m'a fait comprendre Il dit C'est parce que tu pries Avec ta force Il dit Ça fait longtemps Tu es chrétien Mais là Ta force s'épuise Mais les forces du Seigneur Se renouvellent Il dit Ah bon ? Il dit Les forces de l'être humain Naturel La force que j'ai donnée aux humains Elle s'est fatiguée Mais pas celle du ciel Je lui dis Mais comment ? Mais donne-moi la force du ciel Il dit La force du ciel Et puis la force C'est deux feux Qui ne se mélangent pas Donc Soit tu rejettes carrément Ta force Donc hier comme ça Avanti J'étais tellement épuisé Je sentais la fatigue Et puis j'ai appliqué ça J'ai dit Jésus Je n'ai pas la force De faire ce culte Je n'ai pas la force De faire le samedi des miracles Je n'ai pas la force Je me sens si fatigué Nightfire même Avant la même Quand il renait le feu Il dit Je venais du voyage Il y a un voyage Caché que j'ai fait Je suis parti au nord Bon c'est une affaire de famille C'est parti Prier pour la famille Donc faire un aller Retour au nord Revenir Prier pour les gens J'ai fait délivrance Jusqu'à trois heures du matin Puis je suis rentré J'ai dit Je suis fatigué Tu vois que c'est là Que moi je suis le faux J'étais d'accord J'ai dit Je te donne ma fatigue Écoutez C'est Su Naturel Je vais vous demander D'expérimenter le su naturel Tu poses Tes fatigues émotionnelles A la croix Et puis commence à prier Saint-Esprit Remplis-moi Remplis-moi Le Saint-Esprit Ne donne pas seulement Le parler à la langue Car Dieu nous a donné Un esprit de force D'amour Et de sagesse Il y a la force en lui La pote Paul dit Je puis tout Par celui qui Pas par ma propre force Par la force de Dieu Élève la voix et prie Les fatigués Demandez la force de Dieu La Bible dit Les enfants sont sur le point Des nets Mais il faut de la force Que la force Vienne en toi Au nom de Jésus Reçois la force de Dieu Au nom de Jésus Merci Seigneur L'autre ingrédient essentiel Il te faut la force de Dieu Parce qu'il y a des projets Qui sont en toi Qui ne pourront jamais naître Si tu n'es pas Tu n'as pas la force de Dieu Que la faveur de Dieu Soit avec toi Est-ce qu'on a été béni Par la parole ? Est-ce que quelqu'un a reçu Quelque chose ? Je vois Dieu te fortifier Il y a une grâce Qui descend sur toi Alors cette semaine En rentrant sur toi A la maison Prends le temps de prier Pour dire Saint-Esprit Remplis-moi Mais quand tu dis Remplis-moi Ce n'est pas le don de l'âme Ou les dons spirituels Tu sais C'est son côté force Son côté de sa force Et tu vas voir que Tu commences à avoir de l'énergie Et il y a comme quelque chose Qui te saisit Pour aller faire des exploits Avec cette force Tu feras des exploits Tu bâtiras ce que Tu n'as jamais bâti Tu vas enfanter Ce que tu n'as pas enfanté Tu atteindras ta destinée Amen Alors sur la base De l'exhortation d'aujourd'hui Nous allons voir Sept secrets Pourquoi ? Sept secrets Pour vaincre la peur De l'échec Et continuer à aller de l'avant Vous voyez Dans son exhortation L'homme de Dieu a expliqué Que l'une des raisons Majeures Pour lesquelles Beaucoup N'arrivent pas Au bout de leur projet N'arrivent pas Au bout de ce que Dieu a caché en eux N'arrivent pas A le faire sortir C'est la peur De l'échec Alléluia Si une femme est enceinte Et qu'elle est sur le point D'accoucher Qu'elle a peur De la douleur Si elle a peur De pousser Si elle a peur D'accoucher Le résultat C'est qu'elle risque D'étouffer l'enfant Et l'enfant Ne va pas vivre Alors c'est une destinée Qui ne va pas être manifestée C'est un fruit Qui ne va pas être manifesté Il y a beaucoup De nos projets Beaucoup de choses Que nous devons faire Beaucoup de choses Que Dieu attend Que nous manifestions Qui sont rendues Nules Qui sont rendues Invisibles Qui ne sont pas Emmenées à l'existence A cause de la peur De l'échec Alléluia Qui n'a jamais eu peur D'échouer Si tu n'as jamais eu peur D'échouer Lève la main J'ai dit d'abord la peur Tu n'as jamais eu peur D'échouer Tu es juste trop Ah Il y a une main quelque part Waouh Insumile Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur Pour cette personne Cette main est rarissime Parce qu'au fond Nous tous À un moment ou à un autre On a la peur au ventre On a peur d'échouer Quelque chose Que nous savons Que nous devons commencer Alors l'échec C'est quoi ? L'échec C'est le fait De faire quelque chose Et de ne pas l'emmener A son terme De ne pas voir Le résultat attendu On avait une pensée On avait un rêve On avait une espérance On s'est dit Je vais faire comme si Et ça va produire tel résultat Et certainement On s'est investi On a donné Ce qu'il fallait donner On a fait les efforts Selon nous Qu'il fallait faire Et puis à l'arrivée Le projet n'est pas manifesté En tout cas On n'a pas obtenu Ce qu'on devait obtenir Et même Si ça se trouve On a perdu Le peu qu'on avait Dis à ton voisin Ça s'appelle L'échec Alléluia On peut passer Un examen Et alors qu'on était Confiant Quand les résultats sortent On cherche notre nom Sur la liste Il n'y a pas notre nom Ça s'appelle Un échec Alléluia Moi J'ai échoué Plusieurs fois Et la fois Où j'ai échoué Qui m'a le plus surpris Ça a été en deuxième année De fac Parce que franchement Les frères Je me croyais trop dangereuse Dans mes études Jusque là Tout semblait bien fonctionner Et puis Je suis allée passer C'était un Dogue Dogue Je ne sais plus comment On appelle cet examen Deuxième année De faculté de droit Première session Je me disais Waouh Ça c'est dans la poche Et le jour Des résultats Je suis allée Chercher sur la liste Je n'ai pas trouvé mon nom J'ai regardé Re-regardé Je n'ai pas trouvé mon nom En plein jour Je cherchais une toche Pour bien éclairer La liste Des admis Vous savez Ce qu'il y a d'extraordinaire Avec les examens C'est qu'on ne met Que la liste Des admis Il n'y a pas La liste De l'échec Vous voyez Cela signifie tout simplement Que oui Effectivement Il n'y a pas de gloire Pour les échecs Pour ceux qui échouent Il n'y a pas une liste Où on va mettre ton nom Pour dire Voilà quelqu'un Qui a brillamment échoué Vous voyez L'échec Nous fait entrer Dans l'anonymat L'échec Nous fait entrer Dans l'ombre Quand tu as échoué Il n'y a pas ton nom Quelque part Personne va te célébrer Personne va te louer Personne va t'acclamer Personne va te féliciter D'avoir échoué Sauf si c'est un sorcier Alléluia Alors je n'ai pas trouvé Mon nom sur la liste Et j'étais choquée Je me suis dit Waouh Donc Je pouvais échouer Et je me suis dit Non c'est pas possible Ils ont dû faire une erreur Voyez Je suis allée A l'administration Et je leur ai gentiment dit Qu'ils avaient oublié Un nom sur la liste Ils m'ont regardé bizarrement Du genre On n'a pas oublié Ton nom n'est pas là-bas Non C'est que c'est pas là-bas Ta place n'est pas parmi les admis Et quand Je suis rentrée chez moi D'abord A l'administration Ils m'ont dit Si ton nom n'est pas là C'est que tu as échoué Mais Dieu merci Il y a la deuxième session Donc reviens composer En deuxième session Mais quand je rentrais Je me suis dit Non 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 Je ne peux pas me lever encore Pour aller composer Ça c'est bon C'est fini Ils n'ont qu'à garder leur examen Voyez J'étais comme vidée De toute énergie De toute force Et Quand je suis rentrée Dans ma chambre de cité J'ai déjà raconté ce témoignage Je me suis couché Quand je me suis couché J'ai vécu de façon physique Ce qu'on appelle Que l'échec te paralyse J'étais paralysée Couchée sur mon lit Je n'arrivais même pas A lever un doigt J'étais Paralysée Physiquement C'était pas en esprit C'était physiquement Je n'arrivais pas A me lever Il y avait comme un poids Qui me paralysait De toute part Et je suis restée Couchée comme ça Pendant des heures Jusqu'à ce qu'un moment Je commence à pleurer Quand j'ai fini de pleurer Toutes les larmes De mon corps Pour cet échec J'ai pu enfin Lever une main J'ai pu enfin Lever un pied Alléluia Dis à ton voisin Échouer là Ça fait mal Alléluia L'échec fait mal L'échec fait mal Il y a des histoires drôles Qui racontent Que des gens ont échoué Et puis bon Ils étaient contents Non ça c'est histoire drôle En vrai Dans la vie véritable Chaque échec Est un poignard Quand tu échoues quelque chose Pour lequel tu t'investis Tu vas le sentir Alléluia Tu vas le sentir Parce que l'échec laisse des traces Et en vrai Personne n'aime échouer Personne n'aime échouer Alors des fois On peut se poser la question De savoir mais est-ce que Dieu M'a créé pour échouer Parce que Il se trouve que Il y en a Qui collectionne les échecs Ça arrive Échec 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 On me parlait de quelqu'un Qui a échoué dix fois À l'entrée en sixième Alors moi je me suis posé La question de savoir Mais il faisait quoi là-bas Après la quatrième fois On dit il était persévérant J'ai dit non Il y a des persévérances là Ce n'est pas nécessaire Tu as fait sixième Deux jusqu'à dix fois Pourquoi Alléluia Alors quand on N'est habitué à échouer Ou bien quand on échoue On se pose souvent La question de savoir Est-ce que Dieu Nous a créé pour l'échec Je veux dire à une personne Que Dieu ne t'a pas créé Pour l'échec Dieu n'a créé personne Pour l'échec Alléluia Mais l'échec Est un élément Du parcours Alléluia En Jérémie 29 11 Ce verset que nous connaissons Et que nous aimons tellement Le Seigneur nous dit Car je connais Les projets Que j'ai formés Sur vous Projet de paix Et non de malheur Afin de vous donner Un avenir Et de l'espérance Nous devons partir Sur une base commune C'est le principe Que Dieu nous a créé Pour réussir Quelque chose Alléluia Il n'y a pas le groupe De ceux qui veulent réussir A droite Ou qui doivent réussir A droite Et à gauche Le groupe de ceux Qui doivent échouer Non Dieu nous a tous créé Pour réussir Dieu nous a tous créé Pour porter du fruit Dieu nous a tous créé Pour manifester Une victoire Quelque part Je pensais que tu allais acclamer Ou bien tu ne crois pas Il faut croire Le Seigneur dit Je connais les projets Que j'ai formés Sur vous Sur chacun de nous Dieu a un projet De paix Et L'échec ne donne pas la paix C'est la réussite Qui donne la paix Dans le cœur Il dit Il veut nous donner Un avenir Et de l'espérance Et c'est la vérité Dieu a un plan D'avenir Pour toi Il a un plan De bénédiction Un plan De réussite Pour toi Est-ce que tu peux Acclamer le Seigneur Alors oui Malgré le projet De Dieu Malgré la volonté De Dieu Nous ne réussissons pas Nous ne réussissons pas Toujours Ce que nous entreprenons C'est ce que j'étais en train De dire On peut être bon Quelque part Mais l'échec Va passer par là Pour x ou y raisons On peut avoir un projet Pour lequel on s'est Beaucoup préparé Et puis on va échouer J'ai parlé de collection De l'échec Oui On peut échouer Une fois Deux fois Trois fois Quatre fois Plusieurs fois L'échec peut se manifester Dans nos vies Mais peu importe Le nombre de fois Que tu échoues Ou que tu échoueras Cela ne peut pas Empêcher La volonté de Dieu De se manifester Dans ta vie Alléluia Alors dis à ton voisin Il n'y a aucun échec Qui peut neutraliser Jérémie 29 11 Dans ta vie Aucun 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 échec Ne peut neutraliser Ce verset Alléluia Aucune quantité d'échec Ne peut neutraliser Jérémie 29 11 Dans ta vie Parce que La Bible dit quoi Cette fois Le juste tombe Il se Il se Cette fois Le juste Tombe Il se Donc vous voyez Que le gars Qui a fait Dix fois De lui Au moins Il a su La parole De Dieu Alléluia Parce que Chaque fois Qu'on tombe On doit S'attendre A un Rélèvement Si tu es tombé Tu vas te relever Ça c'est le plan De Dieu Dieu ne laisse Personne par terre Pour cause D'échec Dieu Ne sort Personne De son plan De bénédiction Pour cause D'échec Alléluia Dis à ton voisin L'échec N'est pas une note Éliminatoire Non L'échec N'est pas une note Éliminatoire Et par expérience Même Il semble que L'échec Soit une note Qualifiante Hum hum Dis à ton voisin C'est la partie Que tu n'avais pas Bien compris L'échec L'échec Ne peut pas T'éliminer Mais l'échec Peut te booster Te booster Vers ton Succès Alléluia Alors Tu ne dois pas Avoir peur De L'échec Alléluia Nous connaissons tous L'histoire De Thomas Edison Si tu trouves Combien de fois Il a échoué Je te donne Trois bonbons Qui sait Combien de fois Thomas Edison A échoué Dans la tentative De fabriquer L'ampoule Les élèves De terminal Aidez-nous Qui Tu es trop loin Comment Combien Tu es presque Arrivé Tu es presque Arrivé Comment Mille Rond comme ça Mille La vie n'est pas Aussi parfaite Alléluia Thomas Edison A échoué 1399 fois Dans la tentative De fabriquer Une ampoule Alors il y a Un journaliste A son époque Qui l'a interviewé Et qui lui a demandé Qu'est-ce que ça vous fait D'avoir échoué Et puis il a donné Le nombre 1399 fois Dans la tentative De fabriquer L'ampoule Et qui connait Sa réponse Il a répondu Non Je n'ai pas échoué 1399 fois J'ai découvert 1399 manières De ne pas réussir Une ampoule Waouh Je pensais Que tu allais Acclamer le Seigneur Quand tu as échoué Dans la tentative De création De ton entreprise Première fois Tu venais De découvrir Une fois Comment on fait Pour échouer Une entreprise Sinon Tu n'as pas échoué Tu as découvert Comment on fait Et puis une entreprise Ne réussit Pas Amen Quand j'avais échoué À mon examen Je venais De découvrir Comment on fait Et puis on n'a pas Son examen Parce que Tout échec Porte en lui-même La raison De son échec N'est-ce pas Alors Thomas Edison A découvert 1399 manières De ne pas arriver À une ampoule Mais c'est 1399 Enseignements Peut-être que Dans les 1399 Il y avait Une qui lui enseigna Que Quand tu mets Tel degré De puissance Le filament Se casse Au moins Il sait Et depuis Cette époque Il y a Un wattage Si je peux m'exprimer Si Qu'on ne met pas Dans les ampoules Parce qu'on sait Que si tu as mis 1000 watts Ça va exploser N'est-ce pas Parce que quelqu'un A essayé Et ça a explosé Alléluia Aujourd'hui On a des formations Comment bâtir Une entreprise A succès Ça vient d'où ? Ça vient De personnes Qui ont échoué Avec succès Ben oui Alléluia Alors l'échec N'est pas une fatalité Dis à ton voisin L'échec N'est pas une fatalité Tu ne dois pas Avoir peur D'échouer Chaque échec Est une occasion Pour nous De rebondir Et de sauter Plus loin Parce que L'échec Nous donne En réalité Une énergie Qui va nous pousser Plus loin Et pourtant On a tous Peur d'échouer N'est-ce pas Mais pourquoi Est-ce qu'une personne A peur d'échouer D'où vient La peur De l'échec On a peur D'échouer Tout simplement Parce que Naturellement L'homme L'être humain Homme comme femme Aime les zones De confort Voyez On aime les zones Dans lesquelles On est là On est un peu bien Faut pas Me déranger Voyez On aime les zones De confort On n'aime pas Ce qui va venir Déranger notre quotidien On n'aime pas Ce qui va venir Nous faire pleurer On n'aime pas Ce qui va venir Nous embrouiller On est dans notre petit coin Donc mieux On va avoir peur D'entreprendre Et puis On sera tranquille Parce que si Quelqu'un a peur D'entreprendre Qui va le fatiguer Alléluia Un jour Je disais à une jeune fille Qui ne faisait rien Pour gagner sa vie Qui ne faisait rien Pour aller de l'avant Je lui disais Il faut que tu te lèves Et que tu commences A bâtir ta vie Vous savez ce qu'elle M'a répondu Ça a été Une réponse choquante Pour moi Elle m'a dit Tu sais Moi Quand je mange Mon gaba Le matin Ça me suffit J'ai dit Gaba Je mange mon gaba Le matin Ça me suffit Ça fait Presque 15 ans En arrière Que cette jeune fille M'a donné cette réponse Et 15 ans plus tard Cette jeune fille Continue à me demander De l'argent Pour son gaba Dis avec moi On peut faire ça Alléluia L'être humain Aime les zones De confort Voilà pourquoi On a peur On laisse la peur De l'échec Nous saisir Si je suis tranquille C'est pas mieux Que d'aller chercher Des problèmes Donc On a peur D'essayer Deuxième raison On va avoir La peur de l'échec En nous Parce que Personne n'aime Être identifié Comme un loser Tu vois La partie où On félicite De ceux qui ont réussi Et puis Toi on te regarde Bizarrement Personne n'a envie D'être dans le rang De ceux qui ont échoué C'est une expérience Très amère Donc Si tu ne peux pas Être vainqueur Autant Ne pas être perdant Restons au milieu C'est mieux Alléluia J'ai peur D'échouer à l'examen Mais si je ne vais pas composer Personne va m'identifier Comme quelqu'un Qui a échoué J'ai peur D'échouer Cette entreprise Ce projet Non Ça n'a pas encore commencé Pourquoi je vais aller Chercher les problèmes Et puis tout le monde Va me montrer du doigt Pour dire Voici celui Qui a échoué Personne n'aime Être identifié Comme un loser Donc Si on ne peut pas Être chaud On n'a qu'à être froid En même temps Ce n'est pas mieux La partie où tu es tiède Là Même la Bible N'aime pas ça Amen Parce qu'on a peur D'être identifié Comme quelqu'un Qui échoue La troisième raison Pour laquelle on va laisser La peur de l'échec Nous atteindre C'est simplement Parce que Qui peut me donner La raison Est-ce que je peux Écouter vos raisons À vous Pourquoi tu as peur D'échouer Partage avec nous Ton expérience Est-ce qu'on peut Acclamer le Seigneur Wow Dix-huit Dix Le regard Des autres Alléluia C'est presque Similé Mais c'est pas tout à fait C'est pareil Être identifié Comme un loser Et puis Le regard Des autres Vous voyez On a peur Des candidatons La peur Des candidatons Je ne veux pas Devenir le journal Dans la bouche des gens Je ne veux pas Devenir Le béret De la semaine Alléluia Donc pourquoi Je vais donner aux gens Une raison De parler de moi Autant Je ne vais rien faire C'est mieux Vous voyez Donc voici les raisons Pour lesquelles On a peur De Entreprendre Maintenant De façon pratique On parle de la peur De l'échec Comment ça se manifeste Comment est-ce que On peut Regarder une personne Et dire Voici une personne Qui a peur De l'échec Ou bien Comment est-ce que Toi-même Tu peux Faire une introspection Regarder dans ta vie A l'intérieur De toi-même Et puis On dirait que Je suis En train de manifester La peur De l'échec Vous savez bien Souvent On peut manifester Un sentiment Une attitude Et puis Et puis On n'en est pas conscient Vous voyez Beaucoup ici Ne sont pas En train de faire Ce que le Seigneur Attende Mais Si on lui demande Est-ce que Tu as peur De l'échec La personne Vous dira non Parce que On n'est pas Toujours conscient De ce qu'on manifeste Comme émotion Alléluia De façon pratique Comment est-ce que Tu peux identifier Que Tu es en train De manifester La peur De l'échec Sinon toi Tu n'es pas Peureux Voyez La peur De l'échec Peut Révettir Des formes Assez complexes Voyez Des formes Assez complexes Donc par exemple Une personne Très agitée Peut justement Est en train De manifester La peur De l'échec C'est-à-dire En fait La personne là Quand tu veux Parler avec elle Elle a fini De t'expliquer Tout On ne peut pas Lui parler On ne peut pas Lui expliquer Quoi que ce soit La route est là On veut t'expliquer Que voici la route Mais toi Tu as mille raisons De ne pas prendre Cette route là Et puis tu justifies Tu expliques Tu expliques Tu expliques Tu expliques Dis à ton voisin C'est ça C'est pas la peur De l'échec Qui est en train De te faire parler Comme ça Alléluia Vous savez Beaucoup d'agitation Dans la vie D'une personne Sans qu'on voit Le résultat Est certainement Le signe De la peur De l'échec La personne A peur D'échouer Mais elle ne veut Pas se la vouer Alléluia Alors dans Matthieu 25 Le verset 24 On nous parle On nous parle de la parabole Des talents Il est dit Celui qui n'avait reçu Qu'un talent S'approcha ensuite Et il dit Seigneur Je savais Que tu es un homme Du Regardez 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 Les autres Les autres Si vous lisez Au-dessus Les autres On est venu On leur a demandé Compte rendu Ils ont donné Ça dit Sans parole On leur avait donné Cinq talents Voici dix Trois talents Voici six Quatre talents Voici huit Sans parole Quelqu'un dirait Sans commentaire No comment Maintenant on arrive Sur notre gare À un talent On dit Chef Rapport Donne Ce que tu as produit Lui Lui brusquement Il est devenu Un orateur Il dit Seigneur Je savais Je savais Tu sais moi Je comprends vite les choses Je te regarde seulement Je dis Seigne Je savais que tu es un homme Du Qui moissonne Vraiment Il a fait discours Sur la tête du maître Qui moissonne Où tu n'as pas s'aimé On t'a demandé ça Et qui amasse Où tu n'as pas s'aimé J'ai eu peur Dieu merci Il en est arrivé A la vérité Il a expliqué Beaucoup de choses Du genre Si lui Il n'a pas réussi A multiplier les talents C'est parce que Le maître lui-même là Il a un problème Vous savez Souvent Nos peurs On les met sur le Seigneur Seigneur Toi ton affaire Est trop compliqué On prie Si tu n'exauces pas Donc On va s'asseoir Ce n'est pas mieux Jeûne et prière C'est comme si Tu n'entends pas Moi j'ai jeûné ici Dix jours Quinze jours On n'a rien vu Donc asseyez en nous Ce n'est pas mieux Est-ce que tu n'as jamais Dit ça au Seigneur Alléluia Il en arrive au fait Il finit par confesser J'ai eu peur J'ai eu peur Et je suis allé Cacher ton talent Dans la terre Voici Prends Ce qui est à toi Est-ce que vous savez Que beaucoup parmi nous Auront ce discours Quand ils vont rencontrer Le Seigneur Au dernier jour Je t'avais donné Tel talent Tel talent Tel talent Où ça y est Ah Seigneur Ah bon hein Tu m'avais donné ça On dirait J'ai caché ça Dans mes cellules du coeur Si tu regardes bien Tu as trouvé ça là-bas Faut prendre Le Seigneur dit Mais l'objectif C'était que tu gagnes des âmes L'objectif C'était que tu crées Des nouvelles technologies L'objectif Il dit Seigneur Tout ça là Toi tu es trop compliqué Faut prendre ton talent Que tu avais mis là Tu as mis ça dans Quelle cellule même au fait Faut prendre Voyez Et c'est comme ça Que beaucoup Vont faire leur rapport Et c'est ce que L'homme de Dieu a dit Des chants qui n'ont pas été chantés Des prières qui n'ont pas été Manifestées Tu devais conduire Des prières Mais on te cherche Pour conduire Pour prier On ne te voit pas A cause de la peur Des candidatons Alléluia Il n'a pas fait Ce que le Seigneur Attendait de lui Parce qu'il avait Beaucoup Beaucoup de raisons Donc de façon pratique Quand on lit ce texte Comment la peur De l'échec S'est manifestée Dans la vie De ce monsieur Par l'inaction Première activité Sa première activité C'est l'inaction Donc quand tu ne fais rien Alors que tu dois être En train d'agir Tu es certainement animé Par la peur De l'échec La procrastination Comme il a été dit Dans la parole La procrastination C'est le fait C'est le fait de remettre Constamment à demain Constamment à demain Constamment Tu sais que tu dois Passer cet examen Mais tu remets Tu remets Tu remets Tu sais que tu dois Produire ce résultat Tu remets Tu remets Tu remets Tu sais que tu dois Lire ce livre Tu remets Tu remets Tu remets La procrastination La procrastination La peur de l'échec Va se manifester Par la peur De mal faire Voilà Tu as peur De louper Alors De façon pratique Ca va se manifester Par des réflexions Bon Cette histoire La même Comment je peux M'y prendre Aujourd'hui Tu réfléchis Demain Tu réfléchis Après demain Tu es encore En train de Réfléchir Et Le discours De celui Qui a la peur N'est-ce pas De ne pas Produire le résultat Il va dire Bon Et si on réfléchissait Encore un peu Et si on réfléchissait Encore un peu Tu sais Le théorème De Pythagore On dirait Que ça prévient Que si tu vas là-bas Tu vas échouer Pythagore est parti Il y a longtemps Nous on est là Et si on avançait Alléluia Trop de réflexions Trop de remarques Trop de discours Comme ce monsieur Montre que Tu as peur D'aller de l'avant Parce que Tu as peur D'échouer Donc des calculs Interminables Et puis au final On ne voit rien Il y a des personnes Comme ça Il y a des hommes Comme ça Ils doivent aller De l'avant Ils doivent Produire quelque chose Pour vous mettre Leur famille A l'abri Mais eux Ils sont dans Les calculs seulement Ils calculent Ils calculent Ils calculent Ça ne finit pas Il y en a d'autres Qui vont manifester Ça différemment Ils vont à l'école Ils vont à l'école Ils vont à l'école Ils vont à l'école Ça ne finit pas Mais la vie active Là Tu vas aborder ça Dis à ton voisin On dirait Que tu as peur D'échouer Ta vie Alléluia Des inquiétudes Injustifiées Des excuses Bidons Et puis Ça va se manifester Par la timidité Quelqu'un Qui est trop timide Il a une paralysie Psychologique Trop timide On te pousse devant Tu recules On te pousse devant Tu recules C'est une manifestation De la peur De l'échec Et j'ai parlé De l'agitation Excessive Voyez Voici des signes Qui si sont présents Dans ta vie Dois te prouver Que tu as peur D'échouer C'est une peur Qui peut être De base C'est à dire Tu n'as rien fait encore Mais tu as peur D'échouer Et puis Ça peut être Une peur Secondaire Ce qu'on appelle Une peur secondaire Qui résulte D'un échec Précédent Quelqu'un avait commencé Il a échoué Alors Il a peur Désormais D'échouer C'est une peur Secondaire Ça vient après Un échec Peu importe Qu'elle soit Primaire Ou secondaire Tu dois savoir Que Dieu N'a pas peur De l'échec Et il n'a pas Honte Des personnes Des personnes Qui échouent Alléluia Il n'a pas peur D'être le Dieu Des personnes Qui ont échoué Alléluia Parce que Il dit Quand tu es faible C'est alors Que je suis Faux Comment est-ce qu'on va Identifier que Tu es faible Si ce n'est pas Par des échecs Dieu Est le Dieu De ceux Qui ont échoué Il n'a pas peur D'être appelé Leur Dieu Alléluia Vous savez pourquoi Parce qu'en vérité Il y a très peu De personnes Comme le pasteur L'a dit Qui n'ont pas Vécu Un échec Et même Le fait De tout Réussir Dans l'esprit De certaines personnes Est un mauvais Présage Comment toi Tu fais Et puis tu réussis Tout Comment Il y a des personnes Qui ont des grâces Particulières Qui réussissent Tout ce qui commence A n'importe quelle saison N'importe quelle période Mais ces personnes Sont combien En vérité Vivent même Nous exposent A des échecs Alléluia La vie même S'écrit Avec des échecs Tu ne peux pas Vivre sans échouer Je veux dire Ça à une personne Ce matin Si tu es trop abattu Parce que tu as échoué C'est que tu n'as pas compris La vie Pourquoi ? Parce que quelqu'un a dit La vie même Est une prise De risque Permanente Alléluia Si tu commences A rire Ici A gorge Déployer Tu es quoi ? Tu es heureux Non ? Mais si tu sais Que ta mâchoire Risque de se bloquer La fête De rire Elle peut finir A l'hôpital Alléluia Ris même Te met en danger Est-ce que tu sais Qu'on peut tomber En marchant Quelqu'un qui ne tombe pas C'est qu'il ne s'est pas levé C'est qu'il n'est pas en train de marcher Mais en marchant Il y a aussi le risque De tomber Alléluia En parlant Il y a le risque De se tromper Amen La vie est une prise de risque Permanente Si quelqu'un est né Et qu'il vit Il risque quoi ? Tu sais Vive même Nous expose A la mort Donc La vie est une prise de risque Permanente Donc Pourquoi tu as peur De prendre des risques ? Pourquoi tu as peur D'aller de l'avant ? Même si tu restes Couché dans ton lit Il y a un échec Qui t'attend là aussi Alléluia La Bible dit Le paresseux Reste dans son lit Mais quand l'hiver vient Il n'a rien à manger Amen C'est la raison Pour laquelle le pasteur Dis Lève-toi Dis à ton voisin Lève-toi 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 Et agis Essaye Oui En essayant Il y a le risque D'échouer Mais échouer Même est dans le mot Essayer Cache dans le mot Essayer Vous voyez ? Alors Quand on essaye On va avoir des échecs Et si tu as essayé Que ça échoué Essaye encore Essaye encore Tu as essayé de gagner des âmes Tu ne les as pas gagnées Essaye encore Tu as essayé de passer un examen Tu as échoué Essaye encore Tu as essayé de bâtir une entreprise Ça ne marche pas tellement Essaye encore une autre formule Alléluia Un jour Dis avec moi Un jour Un jour Tu réussiras Alléluia Dis à ton voisin Un jour Tu vas penser Amen Mais qui ne risque rien N'a rien Alléluia La plus grande tragédie C'est de ne rien essayer C'est de se laisser paralyser Par la peur de l'échec Alléluia Parce que Mohamed a expliqué ici Ses débuts Dans le ministère de la guérison Des échecs Par temps Et s'il était resté coincé Dans la peur de l'échec Des centaines de personnes Qui ont été guéries par la suite Par son ministère N'auraient jamais été guéris Alléluia Beaucoup en apprenant des langues étrangères Ont échoué En guémé On s'est moqué d'eux Mais aujourd'hui Ils sont parfaitement bilingues Parce qu'ils ont affronté Le regard des autres Alléluia Dis à ton voisin Lève-toi et agis Lève-toi et agis Alors on va se tenir debout Et on va prier Je ne sais pas De tous les points que j'ai évoqués Quel est celui Dans lequel tu te trouves coincé Comment se manifeste La peur de l'échec Dans ta vie Élève la voix Et prie Dis Seigneur Je veux apporter A ton trône Je veux apporter Devant toi Ma peur De l'échec Comment elle se manifeste J'ai lu J'ai écouté Toutes les Formes Que prend cette peur Seigneur Voici j'ai identifié Voici mon problème Voici comment Je me cache Derrière Cette peur là Délive-moi Seigneur Élève la voix Épris Élève la voix Épris Que ce soit Une peur primaire Que ce soit Une peur secondaire Dis Seigneur Oui j'ai peur J'ai peur De prendre la parole En public Et je me cache Derrière beaucoup De discours Derrière beaucoup De justifications J'ai peur D'entrer dans ce foyer Dans ce mariage Et je me cache Derrière Des commentaires Des critiques De l'autre Seigneur J'ai peur D'avancer Plus loin Dans le milieu Viens à mon secours Voici comment Cela se manifeste Oh Dieu Tu m'as appelé Peut-être A commencer Une activité Mais j'ai peur Seigneur Et voici Comment cela Se manifeste Délive-moi Papa Délive-moi Papa Délive-moi Papa Délive-moi Papa Délive-moi Papa Oui peut-être Que le Seigneur T'appelle A aller Vers une autre Nation A aller Vers une autre Nation Mais tu as peur Et cela se manifeste Dans des justifications Oh non Ce pays est comme si Oh non J'ai telle chose ici Je ne peux pas laisser Je dis Seigneur Viens au secours De ma peur J'ai peur D'échouer Dans l'autre pays J'ai peur De devoir Tout recommencer J'ai peur De ne pas retrouver Mes repères Seigneur Aide-moi 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 Brise en moi La peur De l'échec Dans le nom De Jésus Dans le nom De Jésus Dans le nom De Jésus Dis avec moi Merci Parce que Tu me rends fort Tu me rends courageux Tu me pousses De l'avant Et je n'ai plus De raison De ne pas avancer Alléluia Et donc Avant de nous séparer Je vais te dire Cette pensée Que tu dois constamment répéter En toi-même Il y a cette pensée Qui ne doit pas te quitter Qui ne doit pas te quitter Et qui vont te donner De vaincre définitivement La peur de l'échec Et d'aller de l'avant Alléluia La première pensée Tu dois te dire Dieu est avec moi Dieu est avec moi Amen La Bible dit Si Dieu est avec toi Qui sera contre toi Tu es un enfant de Dieu Tu es un Christ Et la parole de Dieu Et la parole de Dieu dit A partir de ce moment Tu n'es pas seul Tu n'es pas seul Élisée a dit A son serviteur N'aie pas peur Qu'on soit battu Par l'armée étrangère Parce que Ceux qui sont avec nous Sont plus nombreux Que ceux qui sont avec eux Et ceux Qui étaient avec Élisée Et son serviteur Se résument En la présence De Dieu Tu dois te dire constamment Je ne suis pas seul Dieu est avec moi Il est au contrôle De ma vie C'est une pensée Très importante Et il dit Dans Esaïe 41 Le verset 10 Version parole de vie Il dit N'aie pas peur Je suis avec toi Ne regarde pas Autour de toi Avec inquiétude Oui Ton Dieu C'est moi Je te rends fort Je viens à ton secours Et je te protège Avec ma main puissante Et victorieuse Oui Dieu avec toi Dieu le dit A une personne Ce matin Qui a le sentiment Qu'elle est seule Qu'elle est abandonnée Non Tu n'es pas seule Dans ce projet Tu n'es pas seule Dans ce déplacement Tu ne seras pas seule Dans cette nouvelle expérience Tu ne seras pas seule Le Seigneur dit Je suis avec toi Alléluia Dans le psaume 23 David dit Le Seigneur est mon berger Je ne manquerai de rien Il me fait reposer Dans des chambres Verts D'herbes vertes Donc dans des verres Pâturages Il me conduit au calme Près de l'eau Tu n'auras pas soif Même si le désert Somme se dresser Tout autour de toi En vérité Dieu Mets autour de toi Des pâturages Même si tu ne les vois pas Il dit Il me rend des forces Il me guide Sur le bon chemin Pour montrer sa gloire Alléluia Dis à ton voisin Tu n'es pas seule Le Seigneur est avec toi Deuxième vérité Je l'ai dit Dans mon développement Mais tu dois Te le répéter C'est important Tu dois te dire Que échouer N'est pas un échec Dis avec moi Échouer n'est pas un échec Échouer n'est pas un échec Wow Échouer n'est pas un échec C'est un tremplin Alléluia Est-ce que tu peux Commencer à répéter ça Dis avec moi Échouer N'est pas un échec C'est un tremplin C'est un tremplin Quelqu'un va dire Ah ils sont en train De faire l'apologie De l'échec Oui Parce que tous ceux Qui ont réussi Des choses extraordinaires Sont passés par Sont passés par L'échec Alléluia Troisième pensée Que tu dois te dire Constamment À toi-même Qui ne tente rien N'a rien Dis avec moi Qui ne tente rien N'a rien Qui ne tente rien N'a rien Ça signifie que Les mêmes causes Vont toujours Produire les mêmes effets Si tu veux continuer À manger À checker Gaba Pendant 15 ans Sans changer Ton régime alimentaire C'est ton choix Alléluia Mais si tu as des rêves Si tu veux manifester Quelque chose de différent Si tu veux voir Dieu Réaliser des grandes choses Avec toi Parce que Dieu A un projet De construction Avec toi Il veut te développer Il veut t'emmener Plus loin Il veut manifester Des choses incroyables Dans ta vie Et ça Ça va chercher Que tu te lèves Parce que Qui ne tente rien N'a rien Amen Dis à ton voisin Restez dans la prière Éternellement Ne change rien Alléluia Parce que ça C'est le gros problème Des chrétiens Vous voyez Je crois que des fois On doit se rendre À l'évidence On doit être réaliste Des fois Beaucoup de personnes Qui ne connaissent pas Le Seigneur Ne prient pas vraiment Mais elles agissent Et quand on agit Son résultat aussi est là Tu vois Si tu restes dans la prière Éternellement C'est sûr Tu auras beaucoup d'onctions Mais beaucoup d'onctions Inexploitées Tu dois prier Et ensuite te lever Pour passer à l'action Alléluia Dis à ton voisin Sois un chrétien Qui agit Qui essaye quelque chose Amen Dans l'un des bourses précédents L'homme de Dieu a dit Il faut avoir la sagesse Du serpent Le serpent là Il essaye ici Il essaye ça Il essaye ici Il essaye ça Forcer Dis choco choco Un va marcher Choco choco Un va marcher Mais si tu n'essayes pas Qu'est-ce qui va marcher ? Rien Alléluia Dis avec moi Je vais tenter Je vais essayer encore Je vais pousser encore Et le Seigneur me donnera la victoire La quatrième pensée Que tu dois constamment te dire C'est celle-ci Tu dois te dire constamment Je n'ai pas reçu un esprit de peur Ni de timidité Et ça C'est ce que Paul a dit à Timothée Il lui a dit Ce n'est pas un esprit de timidité Que Dieu nous a donné Voyez ? La timidité n'est pas une vertue Ce n'est pas un fruit de l'esprit La timidité va t'empêcher De manifester le potentiel Alors tu dois te dire Si tu sens que tu es constamment intimidé Tu es constamment à raser les murs Tu es constamment à ne pas A chercher à ne pas être vu Ce n'est pas une qualité Voilà Ce n'est pas une qualité Ce n'est pas de l'humilité C'est de la timidité Or La Bible dit Nous n'avons pas reçu Un esprit de timidité Quatrième pensée Dit avec moi Je n'ai pas reçu Un esprit de peur Je n'ai pas reçu Un esprit de peur Ni de timidité Ni de timidité Bien aimé On n'a pas reçu Un esprit de peur Ne sois pas Comme Ce serviteur Qui avait reçu Un talent Il a laissé La peur De beaucoup de choses Le paralyser Il s'est Il s'est enfermé Dans l'esprit de peur Et il a été Recalé Il a perdu la récompense Alléluia Déjà même Il n'a pas eu le plaisir De voir des choses Être bâties par sa main Parce que Il est resté dans la peur Je ne sais pas Combien d'années Le maître a fait Dans son voyage Si le maître a fait 15 ans Lui seul 15 ans Il est resté dans son coin A grilotté Attends L'hiver est passé En hiver tu grelottes Saison de pluie tu grelottes Et t'es aussi tu grelottes Dis à ton voisin pardon Lève ton va partie Alléluia Ne reste pas dans la peur Parce que Tu as reçu Un esprit Supérieur Alléluia Cinquième pensée Aucun défi N'est trop grand Pour le fils Ou la fille De Dieu Que tu es Wow Dis avec moi Aucun défi N'est trop grand Pour moi N'est trop grand Pour moi La difficulté La difficulté C'est maïs C'est maïs Alléluia Est-ce que vous êtes déjà posé la question Pourquoi on dit que la difficulté est maïs Parce que Le maïs Quand tu le mets sur le feu Le maïs sec là Avec un tout petit peu d'huile Un peu d'effort Qu'est-ce qu'il fait Il pète Et puis il remplit la casserole Et il va te donner quelque chose De beau à voir Quelque chose à manger Quelque chose de succulent Alléluia Donc aborde chaque difficulté Comme un grain de maïs Laisse l'épreuve chauffer ton maïs Laisse l'épreuve chauffer ton maïs À l'arrivée Tu auras du pop-corn Amen Tu vois Ça commence par un mot bizarre Maïs Mais à l'arrivée Tu as quoi ? Pop-corn Alléluia Léger Bon à manger Amen Amen Dis avec moi Aucun défi Aucun défi N'est plus grand que l'enfant de Dieu Que je suis Alléluia Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu te dit Tu peux tout Par celui qui te Fortifie Dis avec moi Je peux tout Par celui qui me fortifie Est-ce que tu peux te lever Et dis avec moi Je peux tout Je peux tout Par celui qui me fortifie Par celui qui me fortifie Tu peux y arriver Tu peux y arriver Parce que tu peux tout Par celui qui te fortifie Vous savez La force intérieure Le fait de croire qu'aucune difficulté ne peut nous dominer Est capital Depuis Genèse Dieu a dit Qu'il t'a donné la Domination Il t'a donné la domination Sur tous les éléments de la nature Sur les animaux féroces Les animaux sauvages Sur l'atmosphère Sur les démons Sur tout Il y a Mille versets Par lesquels le Seigneur te dit Que tu as la Domination Donc oui Des épreuves peuvent venir Pour essayer d'écrire Une histoire d'échec Pour ta vie Mais Souviens-toi Que tu es au Dessus Alléluia Tu es Le dominant Amen Ça me fait penser à quelque chose Ça Les hommes Sans rancune C'est-à-dire C'est pas sur vos femmes seulement Vous devez dominer Dominer sur les situations C'est ce qu'on attend Amen Amen Et je veux dire A une femme Ce n'est pas sur ton enfant Seulement tu dois dominer Voilà Il faut dominer Sur les situations En hébreu 2 Le verset 6 à 8 On va s'asseoir En fait Je t'ai demandé De te lever Pour que tu comprennes que Si tu restes assis Tu n'as pas de hauteur Mais quand tu te lèves Tu prends de la hauteur Alors La peur de l'échec Va avoir tendance A te laisser assis Et assis Beaucoup de choses Te dominent Tu vois Si tu restes assis Tout est plus haut que toi A priori Mais si tu te lèves Voyez Si tu te lèves Tu vas voir que Ah C'est fort Il y a un dessin animé Dans lequel Il s'amuse Comme ça Les israélites On leur a dit Que Goliath Arrivait Et tout Ils ont dit Oh c'est qui celui-là Dans un dessin animé Donc Les philistins Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils faisaient Asseoir Goliath Donc De loin Quand ils regardaient C'est un gars Qui a la même taille Que Limite même Il est un peu plus petit Que certains cousins Et tout Maintenant Donc Ils s'en vont Ouais Quand ils arrivent Goliath Se lève Ils disent Réculons Alléluia Ne recule pas Tiens-toi debout Et tu verras Que beaucoup de situations Sont Petites Amen Alors En hébreu 2 De 6 à 8 Il est dit Or C'est un verset Très important J'aimerais que vous puissiez Le noter Et le relier À tête reposée Or Quelqu'un A rendu quelque part Ce témoignage Qu'est-ce que l'homme Pour que tu te souviennes De lui Ou le fils de l'homme Pour que tu prennes Soin de lui Tu l'as abaissé Pour un peu de temps Au-dessous Des anges Mais tu l'as couronné De gloire Et d'honneur Tu as mis Toutes choses Dis avec moi Toutes choses Toutes choses Tu as mis Toutes choses Sous ses pieds En effet En lui soumettant Toutes choses Dieu n'a rien laissé Qui ne lui fût Soumis Sinon c'est de toi Que la parole parle Comme ça Tiens tu n'es pas petite Tu n'es pas une petite personne Regarde ce que le verset dit Dieu n'a rien laissé Qui ne te soit soumis En vérité Alléluia Nous voyons Nous voyons Cependant Nous ne voyons pas Encore maintenant Toutes choses Que toutes choses Lui soient soumises Tu vois En fait Si tu ne te lèves pas Pour réclamer ton identité Pour réclamer Ce que Dieu a déjà fait pour toi Tu vas avoir le sentiment Que beaucoup de choses Te dominent Et au lieu de te lever Pour agir Tu vas rester dans les pleurs Dans les gémissements Alors que Ta victoire A été déjà Écrite Alléluia Dis à ton voisin Il faut te lever On va partir Amen Sixième pensée Je suis créé Ça c'est ce que tu dois te dire Je suis créé Pour une destinée Glorieuse Dis-toi ça Moi là Je suis créé Pour une destinée Glorieuse Il n'y a pas d'autre option Ma destination C'est la gloire Mon avenir C'est le succès Mon lendemain C'est la réussite Alléluia Il n'y a pas d'autre option Je suis créé Pour une destination Glorieuse Parce que la parole De Dieu me dit En Ephésiens 2 10 Car nous sommes Son ouvrage Ayant été créé En Jésus Christ Pour de bonnes œuvres Que Dieu a préparées D'avance Afin que nous les Pratiquions Alléluia L'échec N'est pas une bonne œuvre Donc l'échec N'est que Un élément Du parcours Aujourd'hui Nous sommes dans cette salle Bien éclairée Par diverses ampoules Parce que Quelqu'un a fait Le parcours de l'échec Mais à l'arrivée Il savait Que sa vie Devait produire La gloire Amen Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin Est-ce que je parle A quelqu'un ce matin Est-ce que tu peux Commencer à te visualiser Tu peux commencer A voir Ce que Dieu veut faire Avec toi Dans le futur Même si tu as déjà Réalisé certains exploits Le Seigneur veut faire Encore plus Alléluia A ceux qui avaient reçu Les talents Et qui l'ont produit La Bible dit On leur a donné Le gouvernement de ville Ça veut dire Avec Dieu On va de gloire En gloire Donc tu dois rêver Ton lendemain Tu dois rêver Ton après-demain Tu dois rêver Ta vie dans 5 ans Dans 10 ans Et ton rêve Ne peut qu'être Qu'un rêve Alléluia Dis à ton voisin Pardon Les cauchemars là Exit Mais les cauchemars dehors Pourquoi tu veux rêver Des choses compliquées Pourquoi tu veux rêver L'échec Pourquoi tu veux rêver Quelque chose Qui ne marche pas Tu es créé Pour des bonnes œuvres Que Dieu a préparées D'avance Ou bien tu ne crois pas Je pensais que tu allais Acclamer le Seigneur Alléluia Et la parole de Dieu Et la vérité Les bonnes œuvres Il y a des gens Qui ont créé les voitures D'autres ont créé Les portables Dont tu ne te sépares plus Quelqu'un a créé La chaise Sur laquelle tu es assise Quelqu'un a créé Le vêtement Que tu portes Il y a des bonnes œuvres Que Dieu a préparées Pour toi Ta vie ne peut que S'écrire Gloire Alléluia Amen Et le point 7 La dernière pensée Elle dit ceci C'est la pensée En tout cas Comment j'essaye De me dire chaque fois Assurément Je suis un vainqueur Ma vie sera une source De bénédiction Je marquerai ma génération Dis avec moi Assurément Assurément Je suis un vainqueur Ma vie sera une source De bénédiction Je marquerai ma génération Alléluia Est-ce que tu peux Te tenir debout avec moi Tu es une bénédiction Il n'y a pas embouteillage Dans le plan de Dieu C'est vrai Nous sommes des milliers Aujourd'hui Ici à Kodesh Dans la salle principale Dans Overflow 1 Overflow 2 Overflow 3 Peut-être que quelqu'un S'est dit C'est pour qui même Parce que Liliane En train de prêcher Parce que nous On est nombreux ici C'est pour toi C'est aussi pour ton voisin De devant De derrière De quatre lignes Après toi Pourquoi ? Parce que Dans le plan de Dieu Il n'y a pas embouteillage Il n'y a pas d'embouteillage Chaque destinée Est une destinée Glorieuse Dieu De ne pas avoir peur Des échecs Parce que les échecs Comme j'ai dit Ne sont pas des échecs L'échec N'est qu'un tremplin Vers ce que le Seigneur T'a montré Vers ce que Dieu A mis dans ton cœur Vers Alléluia Alléluia Le peuple d'Israël Le peuple d'Israël Est passé par le désert Mais ce que Dieu a dit C'est accompli Et vous le savez Ceux qui ont cru En la promesse Ceux qui ont cru Tout en gardant L'espérance Est-ce qu'aucun échec Ne pouvait les empêcher D'atteindre la destination Ils ont atteint Ou bien ils n'ont pas atteint Ils ont atteint Ça a pris 40 ans Mais ce qui est sûr Ils sont rentrés Dans le pays Où coule le lait Et le Ceux qui ne croyaient pas On leur a dit Bye bye dans le désert Amen Ne laisse pas le désert Finir avec toi Ne laisse pas le désert T'enterrer Ne laisse pas les échecs T'anéantir La destination finale C'est le pays Où coule le lait Et le Miel Alléluia Dis à ton voisin J'y serai J'arriverai Je manifesterai Ma destinée Je serai Une réponse Pour l'humanité Peu importe L'âge que tu es En ce moment Ce que Dieu a dit Si tu crois Tu verras Sa gloire Alléluia Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada